La séance est ouverte. J'informe l'Assemblée que le 8 mars 2024 à minuit, Mme Marie Guévenou, M. Frédéric Valtou et Guillaume Casbarian et Mme Marina Ferrari, nommés membres du gouvernement par décret du 8 février 2004, ont été remplacés respectivement par M. Éric Husson, M. Juliette Villegrain et Véronique de Montchalin, et M. Didier Padet, élu en même temps qu'eux, a cet effet. L'ordre du jour appelle la discussion sur le rapport de la Commission mixte paritaire de la proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. La parole est à Mme Violette Spilbout, rapporteure de la Commission mixte paritaire. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, Samedi 17 février 2024, vers 17h30, Jacques Montoy, maire d'Antey, petite commune de 1 200 habitants des WEP dans la métropole européenne de Lille, accompagnée d'une adjointe, s'est fait agresser verbalement par un groupe d'individus du village. Le maire a été insulté, menacé de mort ainsi que sa famille. Les individus ont également proféré des menaces de viol sur son épouse et d'atteinte à ses biens. Qu'avait-il donc fait pour mériter cela ? Il prenait des photos d'arbres, avant élagage, dans une rue calme, mais manifestement dérangeant une nouvelle fois un groupe de squatteurs du logement à proximité. Immédiatement, tous les habitants du village, les élus locaux, les parlementaires que nous sommes, ont réagi et apporté leur soutien, comme vous, Madame la Ministre, à Jacques Montoy, car rien n'est pire que la violence. Le maire a bien sûr porté plainte. Il a eu très envie de démissionner, découragé devant l'immobilisme des pouvoirs publics, face à une situation de squatte bien connue dans le village, pourrissant la vie de tous les habitants. Avec ce sentiment d'impunité qui gagne tant d'élus locaux face aux atteintes physiques et verbales qu'ils subissent, beaucoup d'entre eux s'épuisent, démissionnent, renoncent. Ce renoncement, nous le combattons. Le ministre Gérald Darmanin vient de l'annoncer. Ceux qui ont menacé gravement le maire Danté et sa famille viennent d'être expulsés de leur logement social par le préfet sur instruction. Quand on ne respecte pas les règles élémentaires de notre pays, chacun doit savoir que l'État fera preuve de fermeté. C'est à cela que contribue la loi que nous votons aujourd'hui. C'est un non au renoncement, un non au fatalisme, un non à l'impunité. C'est aussi un message fort de soutien des parlementaires aux élus locaux. Nous reconnaissons votre action quotidienne, votre engagement, votre dévouement pour vos administrés. Nous sommes avec vous. Moins de six mois après son examen au Sénat, c'est un texte essentiel pour la sécurité des élus locaux que nous votons aujourd'hui et qui a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire en février. Nous allons vite, il le faut, car il y a urgence. Dans la société civile, comme ici au Parlement, nous sommes tous d'accord. Soutenir les élus locaux, c'est ceux qui sont à portée de bises, mais aussi d'engueulades. C'est stimuler l'engagement de ceux qui sont les hussards de la République. C'est réparer notre démocratie partout en France. Ce texte est consensuel, donc, mais il est aussi très attendu dans chacune de nos circonscriptions. Un petit mot, permettez-le-moi, en direction de Bernard Gérard, maire de Marc-en-Barreul, dans ma circonscription près de Lille, et aussi président de l'Association des maires du Nord, qui a subi une attaque à son domicile récemment. Cela me donne l'occasion de saluer toutes les associations d'élus, qui toutes nous ont apporté leurs propositions pour ce texte. Je tiens à saluer aussi mon collègue Sébastien Jumel, co-rapporteur avec moi d'une mission d'information sur les violences faites aux élus et sur l'amélioration de leur statut. Il a d'ailleurs reconnu quelques-unes de ces formules dans mon propos introductif. Je sais qu'il ne m'en voudra pas. Nous n'avons pas terminé de travailler ensemble, tant ce sujet est transpartisan. Il nous oblige à la complémentarité des points de vue, plutôt qu'aux oppositions stériles. Le chemin législatif commun que nous avons entamé sur la protection et le statut des élus locaux a pour ambition de créer un réel choc d'attractivité pour les mandats de maires et d'élus locaux. Avec cette proposition de loi, nous renforçons les sanctions encourues par les auteurs de violences, nous améliorons la prise en charge des victimes de ces violences, nous améliorons la protection des candidats à une élection, ainsi que les relations entre les élus locaux et les procureurs. Nous voulons que les élus et leurs familles soient mieux protégés. Je tiens à saluer le travail mené avec le Sénat, et en particulier avec la rapporteure Mme Catherine Di Folco, que je remercie particulièrement. Nous étions sur la très grande majorité du texte parfaitement aligné, à l'exception d'un sujet unique qui relevait de l'article 2 bis. Cet article, qui allongeait la durée de prescription de certains délits de presse, que sont l'injure publique et la diffamation, modifiant la loi de 1881, n'atteignait pas l'objectif que nous nous fictions. Il avait en revanche, au contraire, pour les journalistes, de graves effets de bord que nous n'avions pas suffisamment mesurés. Sur ma proposition, la commission mixte paritaire a décidé de le supprimer. Cependant, le combat reste à mener, Mme la ministre, sur le sujet que nous avions cherché ensemble à circonscrire, celui de la haine et du harcèlement en ligne des élus, qui est le fait de particuliers souvent anonymes sur les réseaux sociaux, et dont nos élus sont en particulier plus victimes que d'autres. Retrait de contenu, bannissement, amende forfaitaire, je veux que nous trouvions, avec Sébastien Jumel, et les élus de tous bords qui accompagnent nos travaux, de vraies solutions. Nous avons encore de nombreux combats à mener ensemble. Ce texte constitue une étape transpartisane, et je tiens à remercier, outre le président au Sénat, de la délégation aux collectivités, François-Noël Buffet, tous mes collègues ici, à l'Assemblée nationale, qui ont enrichi ce texte. Nous pouvons être particulièrement fiers du travail accompli ensemble. Je vous remercie. Merci, madame la rapporteure. La parole est à madame Dominique Fort, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Madame la présidente, madame la rapporteure, chère Violette Spilbuth, j'aimerais tout d'abord commencer par remercier très sincèrement et solennellement l'Assemblée nationale et le Sénat pour le travail fourni sur le sujet de la lutte contre la violence faite aux élus. Nous en avons échangé ensemble à de multiples reprises. Je ne peux qu'être ravi des conclusions positives de la commission mixte paritaire. Non seulement le gouvernement est très favorable à la grande majorité des mesures portées par cette proposition de loi, mais surtout, le gouvernement considère cette proposition de loi comme une pierre angulaire de la lutte contre les violences faites aux élus. Elle vient appuyer législativement le plan national de lutte contre les violences faites aux élus. Le phénomène des violences contre les élus est un fléau. S'en prendre à un élu, c'est s'en prendre à la République. Il était important que nous arrivions à un consensus transpartisan pour le réaffirmer, comme vous l'avez dit, madame la rapporteure. Ce phénomène évolue en même temps que la société. Il en va de la préservation de notre modèle politique même. La vie démocratique doit se dérouler dans la sérénité et la confrontation des opinions doit être pacifiée. C'est bien le débat qui doit être au cœur de notre démocratie. L'état d'esprit dans lequel ce texte a été discuté au Sénat, puis à l'Assemblée nationale et enfin en CMP, nous montre que c'est le cas. Et nous ne pouvons que nous en féliciter collectivement. Cette proposition de loi comporte des avancées législatives majeures qui viendront compléter les mesures que nous avons prises jusque-là. A la suite des événements de Saint-Brévin, sous l'autorité de la Première ministre et du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, j'ai annoncé le 17 mai 2023, donc dernier, différentes mesures pour mieux protéger les élus. Le dispositif, et je me permets de le rappeler, repose notamment sur la mise en œuvre d'un premier PAC sécurité qui s'appuie sur la création d'un réseau de plus de 3 400 référents atteints aux élus dans toutes les brigades de gendarmerie et dans tous les commissariats, afin que les élus aient un point de contact privilégié. Deuxièmement, le renforcement du dispositif à l'arme élue qui permet aux élus d'être secourus rapidement en cas d'appel au 17 en bénéficiant d'une vigilance renforcée de la part de toutes les forces de l'ordre. Troisièmement, le développement de nouvelles sessions de sensibilisation à la gestion des incivilités, à la désescalade de la violence à l'attention des élus. Quatrièmement, la mobilisation de la plateforme Pharos pour mieux détecter et judiciariser les violences en ligne, qui nous a par exemple permis de retirer les contenus postés, vous vous en souvenez, par Papacito, c'était en Tarn-et-Garonne. Cinquièmement, d'amplifier la démarche d'aller vers des forces de l'ordre pour permettre aux élus locaux de déposer une plainte quand ils le souhaitent et où ils le souhaitent. Et puis, pour finir, j'ai également tenu à ce que soit mis en œuvre un principe, une menace égale une évaluation, pour que les forces de sécurité intérieure évaluent finement la menace et que les préfets puissent décider de mesures éventuelles de protection supplémentaire. Je pourrais, si vous le souhaitez, évidemment, vous détailler cette démarche. Ces mesures sont toutes mises en œuvre par les policiers et les gendarmes, mais au niveau national, j'ai également lancé un Kalaé. Qu'est-ce que le Kalaé ? Un centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus. Ce centre regroupe l'ensemble des services concernés, forces de sécurité intérieure, renseignements, ministères de la Justice et notre Direction Générale des Collectivités Territoriales. Dans quel but ? Tout simplement coordonner mieux notre action collective. Il vise notamment à mieux comprendre le phénomène et à examiner les situations individuelles sensibles, afin de vérifier la mise en place au niveau déconcentré de l'État des mesures adaptées pour protéger les élus. Je veux vraiment que nous ne passions à côté d'aucune situation problématique et nous devons prendre en charge chacune de ces situations avec un maximum d'humanité. Nous devons également aller plus loin en matière de réponses pénales et judiciaires. Là encore, cette proposition de loi, en alourdissant les sanctions, permet une avancée que nous appelions très clairement de nos voeux. Elle viendra compléter les mesures que nous avons prises récemment pour mobiliser les parquets. Dans une circulaire conjointe signée par le ministère de l'Intérieur, le garde des Sceaux et moi-même, diffusée à l'été dernier à tous les préfets, elle s'adresse en même temps aux parquets en même temps qu'elle s'adresse aux préfets. Nous demandions au procureur de mettre en place un traitement priorisé des procédures concernant les atteintes sur les élus et à la délivrance d'une réponse pénale systématique, ferme et rapide. La circulaire demande à ce que la voie du déferment soit privilégiée au regard de la nature des faits et de la personnalité du mis en cause afin tout simplement de permettre le prononcer d'une mesure de sûreté destinée notamment à prévenir toute réitération à l'encontre de nos élus victimes. On observe d'ores et déjà une amélioration de la réponse pénale par rapport à l'année dernière. Bien que la majorité des mises en cause restent remises en liberté, nous constatons une augmentation des mesures répressives puisque le nombre de déférés est plus important en 2023, tout comme le nombre de personnes faisant l'objet d'une convocation judiciaire, plus 8,5%. Plus largement, le plan national de lutte contre les violences aux élus que nous sommes en train de mettre en œuvre s'appuie pleinement sur votre proposition de loi. Ce plan cherche à agir sur quatre axes. La protection physique des élus, l'accompagnement des élus victimes et de leur famille, la réponse judiciaire, la fluidification des relations entre les maires et les parquets. Nous avons mis en place un dispositif d'aide aux victimes et d'appui psychologique aux élus victimes de violences. Nous trouvons également de nouveaux moyens d'assurer la sécurité physique des élus, notamment en encourageant le déploiement de solutions de vidéosurveillance qui permettent d'identifier les auteurs et de faire avancer rapidement les enquêtes. 5 millions d'euros supplémentaires sont ainsi dédiés à des mesures de sécurisation ponctuelles allant de l'installation de dispositifs de surveillance à la remise de boutons d'appel discrets. De très nombreux points nécessitent toutefois de modifier la loi pour renforcer la protection fonctionnaire et améliorer sa prise en charge financière pour alourdir les sanctions pénales. Sur tous ces points, je le dis, votre travail a été absolument décisif. Sur tous ces enjeux essentiels, je ne peux que me féliciter, comme l'a fait Madame la rapporteure, du fait que nous arrivions à travailler de façon extrêmement apaisée et de façon extrêmement consensuelle. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Nous entamons la discussion générale sur la commission mixte paritaire. Je rappelle que le temps de parole est de 5 minutes par groupe. La parole est à Madame Béatrice Descamps pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, les élus locaux font face toujours avec une certaine dignité et avec courage à une hausse inquiétante des actes violents. Ce qui se limitait par le passé des incivilités passagères est devenu un phénomène de violence et d'agression quotidienne. Dans cette situation, sur chacun de nos territoires, notre premier réflexe en tant que parlementaire est bien sûr d'apporter notre soutien à ces élus. Aujourd'hui, je suis fière d'apporter, bien plus qu'un simple soutien, des mesures fortes et concrètes de protection et de sécurité. C'est malheureusement devenu une banalité de donner des chiffres sur ces violences, mais je tiens à les rappeler. En 2023, près de 2400 actes violents contre les élus. Une seule de ces atteintes est déjà en soi inacceptable, car lorsqu'un élu est attaqué, c'est notre démocratie qui est ciblée et c'est le lien entre représentants et citoyens qui est affaibli. Alors certes, cette proposition de loi n'apporte pas toutes les réponses aux difficultés auxquelles sont confrontés les élus, mais je sais déjà qu'elle sera complétée par la prochaine loi sur le statut de l'élu local. En attendant, elle apporte en réponse à ces violences des solutions indispensables qui sont très attendues sur le terrain, en particulier par les maires. Car c'est là un paradoxe cruel de notre vie démocratique. Les maires qui sont pourtant les élus qui jouisent de la plus grande popularité auprès des Français sont aussi les élus les plus confrontés à ces agressions. C'est un constat qui a des conséquences graves pour notre vie locale et tant l'État que notre système judiciaire doivent être à la hauteur. Ce texte permet des avancées fortes. Je pense à la hausse du quantum des peines en cas de violence contre les élus. Sept ans de prison, 100 000 euros d'amende. Notre groupe ne peut qu'espérer que les juges se saisissent pleinement de ces mesures. Je salue également les avancées pour la protection des anciens élus. La République ne doit jamais abandonner ou oublier ses représentants. Je tiens maintenant à aborder un point sensible qui fait beaucoup de débats bien au-delà des murs de notre hémicycle. La commission mixte paritaire a fait un choix rare. Elle a décidé, vous l'avez rappelé Madame la rapporteure, de supprimer un article 2 bis qui avait pourtant été adopté tant au Sénat qu'à l'Assemblée. Cet article, disons-le clairement, était très controversé car il visait à modifier la grande loi de 1881 sur la liberté de la presse pour allonger de trois mois à un an le délai de prescription en cas d'injure ou diffamation contre les élus. Je crois que nous étions tous d'accord pour dire que cet article avait un objectif louable. Éviter qu'un délai trop court ne prive les élus de leur droit de porter plainte face à ces attaques publiques. Cependant, notre groupe salue le choix sage et courageux de supprimer cet article. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce texte doit, certes, renforcer la protection des élus, mais aussi rétablir le lien et la confiance avec nos concitoyens. Cette mesure, perçue comme un privilège, adoptée sans étude d'impact et sans concertation, aurait entaché ce texte. J'en viens maintenant à la protection fonctionnelle qui a concentré à juste titre beaucoup de nos échanges, alors qu'il s'agit d'un dispositif clé. Il restait faillible et surtout parfois trop complexe à activer. Avec ce texte, nous permettons enfin d'octroyer automatiquement la protection fonctionnelle en cas de violence, notamment contre les maires ou leurs adjoints. Notre groupe a beaucoup contribué à ce débat. Nous avons fait adopter un amendement pour inscrire comme dépense obligatoire les dépenses liées à cette protection fonctionnelle. Je salue le choix de la CMP d'étendre cette mesure aux régions et aux départements. Je l'ai dit, ce texte porte beaucoup d'avancée. Cependant, il y a un point qui n'a pu aboutir. Comme chacun ici, j'estime qu'il faut aller plus loin et ouvrir la protection fonctionnelle à l'ensemble des élus locaux. Soyons réalistes, les individus qui attaquent les élus ne regardent pas s'ils exercent ou non des fonctions exécutives. Il faut concrétiser cette mesure dans les prochains mois avec la loi sur le statut de l'élu local. Notre groupe votera résolument pour ce texte et espère qu'il sera cette fois adopté à l'unanimité. Merci Madame Descamps. La parole est à Monsieur Eric Pouillat pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, 2600, c'est le nombre d'atteintes aux élus observés en 2023, soit près de 15% de plus qu'en 2022. Loin d'être anodin, ce chiffre témoigne d'une réalité propre à notre époque. Auditionné dans le cadre de ma mission d'information sur l'activisme violent, l'historien Jean Garrigue constatait qu'il n'y avait pas de période aussi caractérisée par la violence contre les élus que celle dans laquelle nous vivons, à l'exception de la Révolution française ou de la Commune de Paris. Ces violences prennent plusieurs formes. dégradations de locaux, menaces de l'élu ou des membres de sa famille, agressions physiques ou attaques contre le domicile. Aurait-on pensé qu'il soit possible, il y a quelques années encore, que le domicile d'un maire soit incendié, comme le fut celui du maire de Saint-Brévin, Yannick Moraise ? Aurait-on pensé qu'il soit possible que le domicile d'un autre maire, celui de l'Hélérose Vincent-Jean-Brun, soit attaqué à la voiture Bélier ? Ces attaques de grande ampleur s'ajoutent aux agressions quotidiennes contre les élus, hélas parfois invisibles pour nos concitoyens. Les causes de cette violence sont multiples. La défiance se nourrit de la radicalisation, du désaccord idéologique, de la montée du ressentiment. Mais rien, jamais, n'autorise un citoyen à s'en prendre à un élu et à travers lui, à notre contrat social républicain. Car oui, lorsque l'on s'attaque à un élu, on s'attaque à bien plus qu'à la personne qui occupe ses fonctions. On s'attaque à notre République, lui faisant subir des assauts dévastateurs qui affaiblissent les fondations même de notre démocratie. Notre République s'appuie sur des symboles forts. Voir nos concitoyens s'en prendre à ces symboles devraient tous nous interroger. Au-delà du déni de démocratie pour les élus qui ont été désignés pour représenter nos concitoyens à l'échelle nationale ou locale, c'est avant tout l'intimidation et la loi du plus fort qui semblent régner dans l'esprit des auteurs de ces troubles. Elles témoignent de leur souhait d'annihiler les principes de notre société. Le débat contradictoire, la tolérance et je dirais même les principes de notre civilisation au cœur de notre République. Il s'agit pour nous d'assurer la sécurité élémentaire de tous nos élus, mais également de répondre aux désintérêts croissants et à la perte de vocation pour le mandat électif. L'enjeu est important car il permet à nos concitoyens de faire librement le choix de leurs représentants dans le cadre d'un débat démocratique, sain et apaisé. Ainsi, face à ces violences, nous devons nous montrer implacables car la République ne doit jamais être aussi forte que lorsqu'elle est attaquée dans son cœur. Condamner l'inacceptable, combattre pour nos principes et promouvoir une certaine conception du débat public, c'est ce qui nous a guidés dans l'examen de cette proposition de loi. La commission mixte paritaire, en s'accordant sur un texte commun, ne s'y est pas trompée. Cette proposition de loi contribue à alourdir les peines encourues lorsque nos élus sont pris pour cibles, à y intégrer une dimension civique forte par des peines de travaux d'intérêt général auxquelles le groupe Renaissance a grandement contribué. Il s'agit aussi de mieux protéger nos élus victimes de tels actes par un large remaniement de la protection fonctionnelle dont ils peuvent bénéficier. La République se tiendra toujours à leur côté face à la violence. Les élus ne sont pas au-dessus de la loi, mais sont égaux devant elles, au même titre que tous nos concitoyens. Pas plus, pas moins. Je voudrais à cet égard réaffirmer mon profond respect pour l'ensemble des élus qui continuent de servir la République avec courage sur tout notre territoire. Je tenais à ce titre à saluer votre travail et votre détermination, Madame la rapporteure. Ne nous habitions jamais à ces violences. Jamais aucune violence ne sera acceptable dans notre République. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir de législateur de le rappeler. C'est la raison pour laquelle le groupe Renaissance votera pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Poulien. La parole est à Madame Béatrice Rouleau pour le groupe Rassemblement National. Merci, Madame la Présidente. Madame le ministre, Madame le rapporteur, chers collègues, cette proposition de loi issue d'une rédaction commune des deux chambres est le révélateur d'un ensauvagement de la société et d'un affaiblissement de l'Etat que le Rassemblement National dénonce depuis longtemps. Et nous déplorons du reste que nos mesures pour lutter efficacement contre ces fléaux soient systématiquement rejetées, durcissement des peines en matière de violence physique, présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, peine planchée, etc. Mes chers collègues, six actes de violence par jour sont commis contre les élus et je veux, en cet instant, avoir une pensée pour chacun d'eux. Certains, on s'en souvient, ils se reconnaîtront, ont connu le pire. Des criminels, car c'est ainsi qu'il convient de les appeler, ont incendié leur domicile, provoquant la terreur, la blessure d'une épouse s'enfuyant et le traumatisme des enfants marqués pour de nombreuses années. Dès lors, atteints jusque dans leur vie privée et leur cercle familial, on compte des démissions de mères en cascade. On en dénombre actuellement 40 par mois contre 30 entre 2014 et 2020 et on note une crise de l'engagement. 55% des mères envisagent de ne pas se représenter en 2026. Le rapport sénatorial de 2019 de Philibas, selon lequel 92% des élus avaient déjà subi des incivilités, injures, menaces ou agressions physiques, avec la montée en puissance de la gravité de celle-ci, a sans doute été l'un des moteurs de cette proposition de loi. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont alarmants et enregistrent en 2023 une hausse de 15% des atteintes aux élus par rapport à 2022. Dans ce contexte, il n'était plus qu'urgent d'agir. Bien sûr, cette proposition de loi aurait pu viser d'autres victimes que les seuls élus. Elle aurait pu avoir un champ d'application plus étendu en englobant les violences faites à tous les représentants de l'autorité de l'État et à ceux qui les accompagnent quotidiennement, collaborateurs compris. Je vous cite l'exemple de ma circonscription. Dans le petit village de Chambry, le maire entouré d'une partie de son équipe municipale s'est vu agresser jusqu'à l'intérieur de sa mairie par un administré qui, vociférant et passant en force, lui a asséné un violent coup de poing au visage parce que la nettoyesse qui a arrosé la rue passait trop près de sa maison. On voit ici que la protection de l'entourage du maire aurait pu être utile. Monsieur Dominique Delahaye, je profite de cette tribune pour saluer votre courage et votre sang-froid comme je salue ceux de tous les maires de France. Cette proposition de loi, bien qu'insuffisante, va tout même dans le bon sens. On regrettera pourtant que le texte n'aille pas aussi loin que ce qui était attendu. Vous avez par exemple écarté l'amendement prévoyant la remise par le gouvernement d'un rapport qui nous aurait éclairé de manière détaillée sur les agressions commises par les élus. L'axisme oblige et comme dans d'autres matières où cela se révèle pourtant indispensable si l'on veut réellement agir contre l'insécurité, vous avez refusé d'instaurer des peines planchées. Vous n'avez pas non plus voulu engager une réflexion sur l'attribution automatique de la protection fonctionnelle à tous les élus, y compris les élus d'opposition qui sont les plus fragiles. Enfin, vous avez refusé que la loi entre en vigueur dès sa promulgation pour la totalité de ses articles malgré l'urgence alors que les élections municipales approchent à grands pas. Malgré tout, ce texte présente plusieurs mérites. D'abord, les parlementaires pourront siéger dans les CLSPD et les CISPD, Conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est une victoire puisque les amendements correspondants ont été adoptés grâce aux voies du RN contre l'avis du gouvernement. Ensuite, l'examen de ce texte a confirmé ce que nous savions déjà, à savoir que les élus de la France insoumise entendent protéger avant tout les agresseurs des élus en votant contre des mesures de simple bon sens. À chaque fois, nous l'avons constaté, ils ont refusé de voter les durcissements de peines et les créations de peines complémentaires. Quant à la Macronie, elle s'en tient comme d'habitude à des mesurettes comme tous vos textes. Cette proposition de loi manque de courage et de volontarisme. Néanmoins, les deux chambres se sont entendues et la commission mixte paritaire qui s'est tenue a été conclusive. Bien qu'insuffisante, cette loi constitue tout de même une avancée. Les élus locaux qui sont plus de 500 000 dans notre pays méritent qu'on les soutienne. Ils sont le relais des lois que nous votons à l'Assemblée. Ils sont les détenteurs d'une parcelle de puissance publique car en vertu de l'article 16 du Code de procédure pénale, les maires ont la qualité d'officier de police judiciaire si utile à la société. Ils sont le rouage et le fondement de nos institutions. Il faut donc les préserver et mieux les protéger. C'est la raison pour laquelle nous voterons ce texte. Merci, Madame Rouleau. La parole est à M. Sébastien Romm pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, quel est le point commun entre les textes sur les dérives sectaires, sur les infractions pénales concernant le racisme et l'antisémitisme, sur les violences routières et sur la sécurité des élus ? Tous ces textes mettent en œuvre le même principe, l'inflation pénale par l'alourdissement des peines. Le fond des questions n'est jamais traité. Mes amis maires, je vous le dis, ce texte ne renforcera pas votre sécurité. Les violences ne diminueront pas avec ce texte. Rien dans ce texte ne retiendra les mots et les gestes brutaux que nous voulons voir tous condamnés. Écoutons justement les maires. Martial Foucault, directeur du Cévi-Pof, explique dans une enquête auprès de 8000 maires que ces maires demandent plus de protection mais sans demander un cadre répressif plus grand. Je trouve ces maires plus responsables que bien des députés. Mais tournons-nous vers le maire un maire agressé et harcelé, le maire d'Anté, Jacques Montoy, dont on a parlé tout à l'heure, expliquant qu'il pense jeter l'éponge, il témoignait au micro de France Culture en commentant la présente loi. Je pense qu'il faut s'interroger aussi et surtout sur pourquoi on en arrive à une situation comme ça. On est dans le curatif, en fait. Je pense qu'il faut avoir aussi une vision préventive, c'est-à-dire par anticipation. Eh bien, monsieur le maire, rien dans ce texte ne répondra à votre attente sur la prévention. Mais un autre grand défenseur de la liberté et de la République doit être convoqué ici. Il s'agit de Robert Badanter. En 2011, il affirmait « Personne ne pensait sérieusement à cette époque, il parlait des années 80, qu'avec des lois plus sévères, on arrêterait le délinquant ou le criminel. C'est une absurdité de penser que le malfrat va vérifier dans le code pénal que l'on a augmenté de deux ou cinq ans la peine qui l'encourt. Et il estimait que réclamer des peines plus sévères ne servait à rien sauf, sauf, pour faire de la démagogie pénale. Et selon lui, lutter contre cette surenchère c'était se risquer à l'impopularité. Bien que ce soit un grand homme, 8 000 maires ou un maire agressé, tous convergent. Notre travail parlementaire ne sert à rien sans s'attaquer aux causes. Notre groupe de la France insoumise se risquera donc à l'impopularité. Nous ne voterons pas contre un CLSPD mieux défini ou une meilleure protection fonctionnelle mais nous ne validerons pas le principe de ne jamais traiter le fond des problèmes des atteintes contre l'intégrité des élus locaux, contre leur famille et contre la République. Je m'adresse maintenant à la partie de l'hémicycle qui n'a jamais considéré Badinter comme laxiste. Vous allez voter pour ce texte. Pourtant, avec nous, vous avez goûté un peu de l'impopularité en supprimant du texte en CNP, l'article 2 bis qui modifiait la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Ce retrait, bienvenu, confirme la position initiale de la France insoumise et vous l'avez fondée sur des arguments de fond. Heureux retour à la raison. Mais, vous qui n'avez jamais considéré Badinter comme laxiste, pourquoi accepter si facilement ce texte qui impose l'idée que nous ne serions pas suffisamment sévères quand nous ne sommes pas suffisamment réactifs par faute de moyens donnés à la justice ? Ce ministère, une fois de plus, va être ponctionné et embarqué dans les 10 milliards d'austérités. Croyez-vous l'augmentation des peines utiles ? Vous, qui n'avez jamais considéré Badinter comme laxiste, pourquoi accepter si facilement que face à un recul de la démocratie de proximité ? Rien dans ce texte n'évoque le renforcement des moyens d'agir donnés aux élus ? Croyez-vous vraiment l'augmentation des peines utiles ? Vous, qui n'avez jamais considéré Badinter comme laxiste, pourquoi céder à ce dada de la droite qui, depuis Pierre Fitte, inspiré par Reagan, consiste à avoir une attitude de shérif ? Croyez-vous réellement l'augmentation des peines utiles ? C'est le recul de l'État qui expose les élus au baf car il creuse un fossé entre les citoyens et les élus. Arrêtons de dépouiller les communes de leur autonomie financière fiscale et donnons-leur le pouvoir d'agir. La République est aimée quand elle augmente la justice, le bien-être social, la liberté, l'égalité, la fraternité. Collègues, à l'avenir et notamment sur la loi concernant le statut de l'élu, travaillons sérieusement à résoudre les problèmes de notre pays et arrêtons les effets de manche médiatiques. À voter des textes qui n'ont pas d'effet, nous augmentons le ressentiment et la colère contre la République. Vous aurez alors nourri la machine que nous combattons tous. Je vous remercie. Merci, Monsieur Romain. La parole est à Madame Marie-Agnès Poussier-Vinsbac pour le groupe Horizon et Apparenté. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer l'excellent travail de notre rapporteur Violette Sibbout ainsi que celui de Catherine Diffolco au Sénat et du Président Jean-Noël Buffet à l'origine de cette proposition de loi qui porte des mesures très attendues depuis de longues années. Pour tous les maires de la République, tous les conseillers municipaux, sans qui rien ne serait possible, je suis fière de porter aujourd'hui la voix d'horizon et de défendre ce texte. 450 maires rendent chaque année leur écharpe tricolore. C'est bien là le signe d'un profond malaise qui s'est installé depuis un moment dans nos territoires. Les élus locaux, par leur proximité et leur engagement, se trouvent souvent en première ligne face à la colère, face aux incivilités. Comme le dit souvent le Président du Sénat, ils sont à portée d'engueulade, il y en a d'autres qui disent à portée de baffe, bref, mais malheureusement, ils sont aussi à portée de coups si ce n'est pire. Attaquer un élu, c'est un acte d'une gravité extrême, c'est si j'ose dire attaquer la République dans sa chair. Dans cet hémicycle, nombreux sont ceux parmi nous qui ont été maires ou conseillers municipaux, certains le sont encore, et nous avons pu vivre ces moments de grande solitude et de violence. Madame la Ministre, vous connaissez également l'ampleur des tensions sociales, des incivilités, des agressions auxquelles les maires et leurs familles sont hélas parfois exposées. Ces difficultés peuvent mener au pire, comme le tragique décès de Jean-Mathieu Michel, maire de Cygne, ou pousser à la décision la plus difficile lorsqu'on est un élu engagé, celle de démissionner. Cette réalité déjà partagée il y a quatre ans reste malheureusement plus que jamais d'actualité. Qui dans ces conditions voudra encore s'engager au risque de sa sécurité ou de celle de sa famille en 2026 et après ? Ce texte inscrit dans la continuité du plan national de prévention et de lutte contre les violences aux élus, complétant d'autres initiatives tels que le renforcement des moyens de la justice et la mobilisation renforcée de nos forces de sécurité. Nous avons vu avec consternation les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur avec une hausse de 32% des plaintes en 2022 et de 15% en 2023. Il faut être réaliste. Face à un tel constat, toute mesure susceptible de protéger nos élus et nos territoires est non seulement bienvenue mais nécessaire. La commission mixte paritaire réunit le 27 février dernier et je me félicite de l'accord qui a été trouvé. Le texte qui nous est présenté est le fruit d'un travail collectif et d'une volonté commune de garantir aux élus la sécurité qu'ils méritent à travers deux objectifs renforcer les sanctions encourues par les auteurs d'agressions contre les élus et mieux accompagner les victimes. A travers ce texte nous renforçons la prise en charge des frais médicaux et l'accompagnement psychologique des victimes nous rendons automatique l'octroi de la protection fonctionnelle c'était une mesure très attendue par les maires les présidents de départements ou de régions nous instaurons une peine de travail d'intérêt général en cas d'injure publique à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique ou de certains élus ainsi qu'une circonstance aggravante en cas de harcèlement nous garantissons un accès aux assurances pour les locaux politiques le groupe Horizon et Apparenté avait émis deux réserves lors du vote de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale d'une part l'allongement du délai de prescription en cas de diffamation pour les seuls élus et d'autre part nous avions indiqué qu'il ne nous semblait pas pertinent que les parlementaires soient membres de droit des CLSPD ce conseil doit demeurer un espace de dialogue fluide entre les maires et le procureur notamment or la présence des parlementaires aurait pu donner une dimension nationale à ce conseil qui se veut local et aurait pu transformer cet espace qui se veut pratique en un espace politique en votant cette loi nous envoyons un message clair aux maires conseillers municipaux qui sont les garants du respect de nos lois et de nos valeurs un message d'unité de force et de détermination pour qu'à travers cette protection particulière dévolue aux maires la république française et le modèle démocratique qui est le nôtre puisse continuer à s'épanouir à l'abri de la haine du séparatisme et de toute forme de violence le groupe Horizon a dans son ADN une proximité très forte avec les élus locaux nous sommes à leurs côtés et resterons à leur service cette proposition de loi est un élément indispensable à l'édifice de la protection de nos élus il est de notre responsabilité collective de la voter à l'unanimité mais j'ai bien compris qu'hélas c'était un vœu pieux je vous remercie merci madame Poussier-Winsbach la parole est à madame la vice-présidente et nous dit Jacquie Laforge pour le groupe Démocrate merci madame la présidente madame la ministre madame la rapporteure mes chers collègues tous ici présents nous avons été élus pour porter la voix de nos concitoyens nous avons accepté de porter cette vocation républicaine et nous avons choisi d'être les représentants du peuple malheureusement nous avons aussi toutes et tous je pense été confrontés à la virulence aux attaques physiques ou sur les réseaux sociaux à des menaces à des dégradations à notre domicile ou dans nos permanences alors que l'élu local le maire est la figure préférée des français c'est aussi le plus proche des colères et de la violence c'est pourquoi le gouvernement dès 2017 avec la loi engagement et proximité qui a permis la mise en place de la protection fonctionnelle pour tous les maires avec l'obligation pour les communes de souscrire à une assurance qui puisse prendre en charge les coûts des protections fonctionnelles la loi de 2023 de janvier permet quant à elle aux assemblées d'élus aux différentes associations d'élus de se constituer parti civil à l'écoute des élus sur ma circonscription j'ai pu constater à quel point la parole des maires avait besoin de se libérer et à quel point parler n'était pas aussi facile notamment par peur des représailles et vous avez pu entendre ces témoignages Madame la Ministre puisque vous étiez présente en Isère et vous avez pu constater comme moi à quel point ils étaient dignes et courageux je crois que nous avons tous collectivement conscience de la réalité de ces violences de ce que nos élus vivent au quotidien et la réponse doit être ferme en effet les chiffres le montrent en 2022 le ministère de l'intérieur a recensé 2265 plaintes ou signalements pour des faits de violences verbales ou physiques à l'encontre des élus c'est 32% de plus qu'en 2021 ce texte sénatorial vient donc répondre à un réel besoin et nous devons nous tenir aux côtés des élus pour les aider les soutenir les défendre avec les leviers qui sont à notre disposition comme cela va être fait par l'aggravation des peines encourues en cas de violence commise contre les élus on améliore également la protection fonctionnelle avec des mesures qui viennent compléter ce volet à la fois répressif et protecteur je crois que nous avons un devoir commun celui de défendre nos élus locaux ceux d'aujourd'hui mais aussi ceux de demain il s'agit d'apporter une réponse concrète efficace qui répond notamment aux freins de l'engagement ça a été évoqué précédemment car il nous faut rassurer les futurs candidats ce texte permettra avec d'autres propositions d'arriver à un choc d'attractivité comme cela est proposé par Violette Spilbou et Sébastien Jumel mais sur le terrain certaines violences restent en zone grise je vous parle des agressions verbales des chefs de chantier mandatés par la commune je vous parle de la surveillance du domicile du maire ainsi que des adjoints ou de leur famille je vous parle de la pression exercée par les agents communaux pour freiner l'action communale je vous parle aussi des procédures nombreuses contre toutes les décisions de la commune et c'est leur caractère systématique qui en fait un point de pression psychologique ces actions volontairement exercées sur nos élus et je le dis à la limite de la légalité sont malheureusement vécues de manière quotidienne et banalisent les violences et les incivilités cela se passe face à la sortie d'un conseil municipal avec une agression physique ou sur les réseaux sociaux ça a été évoqué par la rapporteure par un harcèlement voire seulement mais quand même un dénigrement systématique face à la proximité de cette violence ce texte est un premier élément de réponse pour nos élus et je me félicite de l'accord trouvé avec nos collègues sénateurs démontrant ainsi que nous parlementaires gouvernement sommes à l'oeuvre pour protéger nos élus locaux protéger nos élus c'est protéger la démocratie refusons la banalisation de la violence je vous remercie merci madame la vice-présidente la parole est à monsieur Stéphane de Lautrette pour le groupe socialiste et apparenté madame la présidente madame la ministre madame la rapporteure chers collègues nous en avons longuement débattu en première lecture et régulièrement au sein de la délégation aux collectivités territoriales l'engagement public local est en crise une crise démocratique et de la représentation d'abord qui se traduit dans la réduction constante de la participation électorale mais qui dépasse les élections locales une crise des vocations ensuite qui pose pour le présent comme pour l'avenir des défis considérables jamais autant d'élus et notamment de maires ont quitté leur fonction en cours de mandat depuis 2020 sans compter les 106 communes qui au soir du premier tour en 2020 n'avaient aucun candidat aux élections municipales et les 323 conseils municipaux incomplets si le gouvernement a été très en retrait sur cette question toujours dans la réaction et traitant les collectivités principalement par le prisme des fichiers Excel de Bercy le Parlement s'en est lui pleinement emparé depuis le début de cette législature nous travaillons en particulier au sein de la délégation collectivité territoriale comme l'ont également fait nos collègues sénateurs à une réponse globale à cette crise des vocations cette réponse globale c'est la mise en oeuvre enfin d'un vrai statut des élus locaux une proposition de loi issue des travaux de la délégation vient d'être déposée dans notre assemblée et le Sénat vient d'adopter à l'unanimité sa propre proposition en la matière j'espère que nous pourrons rapidement mettre l'un ou l'autre texte au débat au sein de notre hémicycle dans cette attente nous avons donc également travaillé à une proposition pour mieux protéger les élus locaux contre les atteintes dont ils sont victimes de manière croissante dans notre pays ou devrais-je plutôt dire les maires et les élus avec délégation en effet c'est bien là le principal regret de mon groupe sur ce texte le Sénat a commis une erreur en n'intégrant pas les conseillers municipaux sans délégation dans plusieurs dispositifs et en particulier celui de la protection fonctionnelle je l'ai dit en première lecture ceux qui souhaitent s'en prendre à un élu pour ce qu'il représente ou du fait de ses choix ne se posent pas la question de l'ordre du tableau ou des arrêtés de délégation avec la nouvelle rédaction de l'article les parents d'un ancien adjoint au maire sont même mieux protégés qu'un conseiller municipal sans délégation en exercice autant nous avons donné plus de force à la protection fonctionnelle autant nous créons une protection à deux vitesses je le regrette vivement car l'article 40 de la constitution ne nous permettait pas de corriger cette erreur et le gouvernement qui lui le pouvait n'a pas souhaité le faire il vous faudra madame la ministre corriger rapidement le tir dès qu'un vecteur législatif approprié se présentera nous regrettons également que nos débats aient été éternis par la polémique née de la proposition d'étendre les délais de prescription pour les délits de presse par les sénateurs d'abord puis en commission par notre assemblée aux seuls élus locaux ou candidats à ces élections mon groupe s'y était opposé je remercie madame la rapporteure qui a pris le temps d'un échange avec les sociétés de journalistes et qui a su proposer la suppression totale de cet article afin de lever toute ambiguïté sur l'intention initiale des auteurs de la proposition et de refermer ce chapitre si les débats en CMP n'ont pas permis un consensus sur ce point ils ont au moins permis de faire aboutir la meilleure solution avec la suppression de cet article pour le reste mon groupe soutient la quasi-totalité des mesures proposées dans cette proposition de loi qui pour beaucoup reprennent ou complètent des mesures que nous avions nous-mêmes proposées ces derniers mois si ces mesures sont nécessaires elles ne représentent que la première pierre d'un édéfice dont la structure principale sera un vrai statut de l'élu local traitant de la question de la formation de l'indemnisation de l'équilibre avec la vie professionnelle et personnelle et de l'accompagnement en fin de mandat nous prendrons toute notre part à la construction de ce statut il nous faudra également Madame la Ministre travailler à redonner du sens au mandat local au-delà de ces questions cela passe par de réels moyens d'action pour les élus locaux par une confiance renforcée avec l'Etat et par une nouvelle étape de la décentralisation dont nous avons pu faire esquisser quelques orientations dans le cadre de notre contribution aux travaux de la délégation aux collectivités territoriales il y a quelques semaines je vous remercie Merci Monsieur de l'Autrette La parole est à Monsieur Raphaël Schellenberger pour le groupe Les Républicains Madame la Présidente Madame la Ministre Madame la Rapporteure chers collègues c'est une belle après-midi puisque nous allons avant tout avec ce texte parler encore toujours d'engagement et parler d'engagement à l'Assemblée Nationale c'est toujours un beau moment fusse pour constater que dans notre société cette notion d'engagement cette envie d'engagement se tarie parfois un peu ce qui nous conduit à débattre de l'engagement particulier des élus locaux mais qui s'inscrit dans cette continuité qui doit nous préoccuper en tant que législateurs en tant qu'incarnation de la nation l'engagement dans notre nation se tarie qu'il soit associatif qu'il soit politique puis électif pourquoi sur le plan politique et électif peut-être que nous y sommes un peu pour quelque chose collectivement comme législateur je me rappelle en tant qu'élu local avoir dû subir des lois qui ne m'ont pas donné beaucoup envie de continuer je peux penser à la loi MAPTAM je peux penser à la loi de nouvelles organisations des territoires de la République notre qui progressivement finalement font perdre du sens à l'engagement font perdre du sens à l'action publique locale je peux penser aussi à cette volonté en 2017 de jeter l'opprobre sur la classe politique et de considérer que la première des urgences en juillet 2017 était de voter une loi qui s'appelait de moralisation de la vie publique parce que avant 2017 évidemment tous les élus étaient amoraux voire immoraux voilà ce qui a contribué à construire un contexte où globalement nous-mêmes en tant que classe politique critiquions les élus jusqu'à jusqu'à avoir un ministre du budget qui invite chaque concitoyen à balancer son maire s'il lui venait l'idée d'avoir une action fiscale voilà le contexte dans lequel nous discutons de revaloriser aujourd'hui la place des élus dans notre société et de reconnaître leur engagement et de le protéger enfin certains dans cet hémicycle ne sont pas complètement innocents dans le processus que je viens de décrire alors nous avons aujourd'hui plutôt besoin de valoriser l'engagement des élus et de le soutenir pour cela ce dont nous discutons cet après-midi c'est les sécuriser bien sûr que nous devons sécuriser les élus protéger les élus dans leur action et le groupe Les Républicains nous ne nous en cachons pas nous voterons évidemment ce texte qui renforce un certain nombre de moyens de sécuriser pour autant je crois que c'est une réflexion globale sur le vivre ensemble sur notre capacité à faire nation que nous devons avoir et on ne peut pas oublier complètement ce qu'est la définition de l'État je crois que ça a été dit par quelques orateurs avant moi les élus représentent l'État les élus représentent la République et en cela en cela ils incarnent chacun à leur niveau chacun dans leur territoire là aussi une forme de violence qu'exerce l'État ça n'est pas catastrophique de dire ça c'est une situation de fait Max Weber déjà le décrivait c'est bien la revendication de la violence légitime exercée sur un territoire qui définit l'État ça ne veut pas dire que les violences à l'endroit des élus sont acceptables bien au contraire mais ça justifie peut-être justement la nécessité de protéger particulièrement les élus parce que c'est ce qui nous permet de tenir en tant qu'État mais les justifier particulièrement ça veut dire trouver un point d'équilibre il doit y avoir la préservation de la liberté d'expression d'un côté mais jamais jamais d'acte de violence et je crois que de ce point de vue là ce texte a trouvé un équilibre et c'est pour ça que le groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale vous a soutenu Madame la rapporteure à l'occasion de la commission mixte paritaire lorsque vous avez proposé de ne pas retenir la modification du texte sur la liberté de la presse enfin et pour conclure j'aimerais simplement que cette réflexion que nous engageons aujourd'hui sur la question de l'engagement des élus locaux ne s'arrête pas à ce texte nous avons besoin de réfléchir au statut de l'élu local et je crois avec le collègue Jumel Madame la rapporteure que vous avez des travaux qui sont en cours nous y contribuerons de façon active je crois que nous devons plus largement réfléchir à ce qui fait encore sens dans notre envie de vivre ensemble et notre envie de nous engager surtout je crois que nous devons donner des moyens aux collectivités locales que nous devons rendre des libertés locales peut-être aussi faire confiance aux élus locaux parfois ils ne feront pas ce que nous espérons parfois ils feront même des erreurs parfois de mauvaises décisions mais c'est dans la liberté que nous leur rendrons que nous leur permettrons là aussi de construire de beaux territoires et de construire les meilleurs des innovations merci monsieur Schellenberger la parole est à madame Julie Lernous pour le groupe écologiste madame la présidente madame la ministre madame la rapporteure d'autres l'ont dit avant moi 32% de hausse en 2022 15% de hausse en 2023 les violences contre les élus augmentent et les démissions aussi dans mon département de la Loire-Atlantique les cas sont nombreux j'ai connu par exemple le domicile brûlé de Yannick Mourez qui a été évoqué ici ancien maire de Saint-Brévin-les-Pins en mars dernier les menaces publiques contre la maire de Reusé Agnès Bourget lors d'une réunion publique ou encore l'agression de Sandra Impérial maire de Bouguenay en novembre dernier lorsque quelqu'un s'est introduit dans son bureau avec un couteau le choc demeure toujours chaque fois qu'un où une élue est agressée c'est une part de notre démocratie qui s'affaisse parce que la démocratie doit justement être une forme de gouvernance sans violence en tout lieu et tout temps cette hausse de violence répertoriée envers les élus doit toutes et tous nous alerter nous faire réagir nous en tant que parlementaires bien sûr mais nous en tant que citoyennes et citoyens surtout notre message est clair les violences à l'égard des élus sous quelque forme que ce soit ne sont pas tolérables dans notre société et doivent être condamnés il ne s'agit aucunement de faire des élus des citoyens à part mais d'assurer leur protection dans l'exercice de leurs fonctions le groupe écologiste NUPES votera bien évidemment pour le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire nous rejoignons la sagesse du parlement sur la suppression de l'allongement du délai de prescription du délit de diffamation et d'injure publique contre les élus et candidats si l'intention de cette disposition ne visait pas la liberté de la presse les alertes des syndicats de journalistes et de l'association des avocats praticiens du droit de la presse ont montré que l'impact de cette mesure n'avait pas été suffisamment évalué les risques potentiels contre les droits des journalistes qui doivent être préservés ne permettaient d'aller dans ce sens nous saluons ainsi la concertation faite avant la commission mixte paritaire par madame la rapporteure avec l'ensemble des groupes parlementaires cette proposition de loi vient mettre en place des mesures nécessaires et attendues pour autant il ne réglera pas tout et surtout il ne préviendra pas des nouvelles violences contre les élus locaux et elle ne dédouanera pas l'état de ses responsabilités tout au long de l'examen de ce texte nous l'avons répété le pénal ne peut pas tout il vient punir et non prévenir aggraver les peines encourues ne doit pas nous dédouaner de regarder en face les raisons multifactorielles de ces violences c'est en agissant sur les causes que nous pourrons parvenir à endiguer le mal le rapprochement des élus et des citoyens est un chantier absolument vital pour raviver la confiance dans un système démocratique de gouvernement de notre société qui permet l'accès de chacune et chacun aux institutions sans discrimination de fait nous l'observons par la pratique notre fonctionnement démocratique écarte et méprise trop souvent la voix de celles et ceux qui n'occupent pas les fauteuils du pouvoir l'abandon à leur sort de personnes en détresse est un autre terreau de violence les maires sont à portée de baffe comme on dit ils sont en tout cas les hommes et les femmes les politiques les plus proches du citoyen et ces maires ces élus locaux qui n'ont souvent pas décidé des politiques néolibérales qui appauvrissent les personnes détruisent nos services publics et déshumanisent les liens sociaux en sont pourtant les premières victimes tant que ces politiques perduront les violences dans notre société ne feront que s'accroître n'oublions pas non plus les origines de violences contre Yannick Moraise ancien maire de Saint-Brévin-les-Pins sa voiture brûlée et sa maison en feu alors qu'il y dormait avec sa famille c'est l'extrême droite l'extrême droite qui utilise la violence pour imposer sa vision xénophobe contre l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans une commune où jamais un incident n'avait alimenté de mobilisation contre ce dernier l'extrême droite encore qui se décomplexe de plus en plus alors que ces thèmes et ces termes se répandent des médias aux discours de responsables politiques pour toutes ces raisons mes chers collègues ne laissez pas penser ou ne vous persuadez pas que seule une aggravation des peines encourues pour les atteintes aux élus permettra de les réduire je vous remercie merci madame Lernousse et avant de poursuivre je vous informe que sur le vote du texte de la commission mixte paritaire je suis saisie par le groupe renaissance d'une demande de scrutin public le scrutin est donc annoncé dernier orateur de la discussion générale monsieur Sébastien Jumel pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine madame la présidente madame la ministre madame la rapporteure chère Violette chers collègues ce matin j'ai commencé ma journée en allant dans la commune de Calangeville dans le pays de Bray où aux côtés du maire de la commune de la commune d'à côté celui de Vatierville nous étions rassemblés avec les parents d'élèves pour réaffirmer notre attachement à défendre l'école en milieu rural pour protester contre une fermeture de classe quelques heures après je recevais un texto du maire de Criel une autre commune jolie de ma circonscription qui m'interpellait parce qu'il s'est battu depuis plusieurs mois voire depuis plusieurs années pour installer une maison de santé et il avait toutes les peines du monde pour obtenir qu'Orange branche une ligne téléphonique dans cette maison de santé quelques heures après en arrivant ici à Paris le maire de la commune de Beausseau m'interpellait préoccupé qu'il est par l'avenir d'une entreprise de sa commune bousculée par des injonctions contradictoires de l'Adréal je vous raconte ça parce que le mandat de maire le plus beau des mandats c'est ça c'est l'incarnation de la collectivité du quotidien c'est ces urgentistes de la République qui quelquefois sans les moyens sans les outils sans la force d'élus de plus grosse ville ou de parlementaires que nous sommes sont en galère pour prendre soin des habitants ou pour répondre concrètement aux besoins des habitants je le dis d'emblée prendre soin des élus protéger les élus passera par le renforcement du pouvoir d'agir des maires notamment passera aussi par la nécessité et le travail passionnant que nous avons réalisé avec ma collègue Violette Speedbul à démontrer cela notre capacité à normaliser les relations entre les maires et les services de l'Etat le faciliter faire en sorte que l'Etat soit moins enquiquinant mais plus accompagnant dans les relations quotidiennes protéger les élus prendre soin des élus impliquera aussi et nous avons des propositions intelligentes je crois formulées émanation d'ailleurs de la réflexion transpartisane des associations d'élus par renforcer leur statut leur formation les allers-retours permanents entre le monde professionnel et l'engagement citoyen que doit rester le mandat d'élu j'ai confiance sur notre capacité collective à faire avancer ça et je vous le dis d'emblée madame la ministre il faudra que l'Assemblée apporte sa contribution à cela au risque de renforcer sa déconnexion avec la vraie France la France d'en bas la France qui tient tout à bout de bras grâce à à ceux qui sont les piliers de la république les maires mais avant de faire tout cela face à l'essoufflement démocratique face à l'explosion des violences il fallait je le dis à mes collègues insoumis je suis lucide sur le fait que ça ne suffit pas mais il fallait passer par un symbole un symbole clair on ne touche pas aux élus on ne touche pas aux maires on ne violente pas on ne bouscule pas on ne diffame pas ceux qui consacrent du temps au service des autres qui le font souvent d'une manière altruiste c'est ça que la loi la petite loi que nous votons initiée par les sénateurs pas suffisante pas complète il nous appartiendra de la compléter nous propose de le faire et c'est la raison pour laquelle moi sans sourciller sans hésiter je dis que quand on touche un élu il faut que la sanction soit au rendez-vous quand on bouscule celui qui consacre du temps au service des autres on doit faire preuve d'exemplarité en matière de sanctions parce que nous devions face à l'inflation des démissions face à l'explosion des démissions face à la fracture qui se agrandit chaque jour un peu plus entre nos citoyens et ceux qui le représentent réaffirmer ce symbole de on prend soin des hussards de la république c'est dans cet état d'esprit que le groupe GDR a appréhendé cette discussion parlementaire je me réjouis moi aussi de l'état d'esprit qui a présidé nos travaux un travail de confiance constant avec ma collègue rapporteur notamment pour entendre l'alarme sonner par les journalistes sur le risque qu'il y avait à fragiliser la loi sur la liberté de la presse si nous allions trop vite sur la volonté d'étendre les délais de prescription pour les élus diffamés il faudrait revenir peut-être en en trouvant une solution consolidée au plan juridique qui n'abîme pas la loi sur la liberté de la presse mais qui répond à l'impérieuse nécessité de donner un signal aux élus voilà ce qui nous conduira donc dans quelques instants à voter avec vous avec l'ensemble des collègues concernés ce texte pour prendre soin des élus merci de votre attention merci monsieur Jumel et la discussion générale est close nous en venons au texte de la commission mixte paritaire confirmement l'article 113 alinéa 3 du règlement je vais appeler l'assemblée à statuer d'abord sur les amendements dont je suis saisie j'ai deux amendements du gouvernement un amendement numéro 2 de coordination madame la ministre absolument amendement de coordination merci avis favorable favorable merci madame la rapporteure je le mets au voie amendement de coordination gouvernement avis favorable qui est pour contre il est adopté amendement numéro 1 madame la ministre toujours un amendement de coordination merci madame la rapporteure favorable je le mets au voie amendement rédactionnel favorable qui est pour qui est contre il est adopté je mets donc au voie par scrutin public le texte de la commission mixte paritaire tout le monde est à sa place le scrutin est ouvert le scrutin est clos résultat du scrutin votant 110 exprimé 96 majorité 49 pour 96 contre 0 l'assemblée nationale a adopté le texte de la commission je vous propose mes chers collègues de poursuivre sur l'ordre du jour si vous le voulez bien je vois madame la rapporteure et monsieur le ministre parfait l'ordre du jour rappelle la discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire de la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales et je donne la parole à madame Isabelle Santiago rapporteure de la commission mixte paritaire Madame la Présidente Monsieur le ministre mes chers collègues c'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui alors que nous nous apprêtons à adopter définitivement ce texte visant à améliorer la protection des enfants victimes de violences intrafamiliales le chemin parcouru est immense et ce texte de loi s'inscrit dans le combat constant que j'ai mené lorsque j'étais vice-présidente du Val-de-Marne en charge de la protection de l'enfance et que je continue et que je continue à mener en tant que parlementaire je souhaite adresser plusieurs remerciements je veux remercier mes collègues du groupe socialiste et son président Boris Vallaud de m'avoir fait confiance en inscrivant ma proposition de loi à l'ordre du jour de notre niche le 9 février 2023 je tiens à remercier le gouvernement qui a soutenu depuis le début ce texte et permis son inscription rapide à l'ordre du jour de nos deux assemblées merci aussi à votre cabinet monsieur le garde des Sceaux un grand merci pour le travail fait ensemble par deux fois cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour cela mes chers collègues merci merci également pour votre implication dans ce travail transpartisan et toujours en co-construction enfin je remercie nos collègues sénatrices et sénateurs qui ont participé à l'élaboration du texte au cours de la navette parlementaire voilà un bel exemple du travail parlementaire cela fait honneur à notre République il est temps pour moi d'adresser une pensée au juge Edouard Durand qui a toujours su si justement porter la parole des enfants je fais partie de celles et de ceux qui souhaitent arderment son retour à la tête de la civis cette commission essentielle au recueil de la parole des victimes un grand merci à Mélissa Thuriot qui partage mon combat en faveur de la protection de l'enfance pour sa présence en tribune aujourd'hui aux côtés de ceux qui me sont chers la protection des mineurs exposés aux violences intrafamiliales doit être notre priorité commune et s'inscrire dans un changement de société profond l'inversement de la réflexion autour de l'autorité parentale portée dans ce texte est crucial pour prioriser le bien-être de l'enfant sa sécurité mais aussi la sécurité du parent protecteur ce dispositif est attendu par notre société désormais nous inscrivons dans la loi la suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement durant l'entièreté de la procédure judiciaire nous posons le principe du retrait total de l'autorité parentale en cas de condamnation pour les infractions les plus graves sauf décision spécialement motivée par le juge nous impulsons ainsi un véritable changement de paradigme dans la culture pénale ce texte répond à l'impérieuse nécessité de dire aux victimes de violences sexuelles je te crois je te protège il est temps pour nous d'entendre la voix des enfants les plus vulnérables d'entre nous pour reprendre les mots du juge Édouard Durand le risque n'est pas d'inventer des victimes il est de laisser passer sous nos yeux les enfants victimes sans les protéger Nelson Mandela avait cette phrase magnifique que je vous partage nous devons à nos enfants les êtres les plus vulnérables de toute société une vie exempte de violence et de peur avec ce vote nous pourrons être fiers d'avoir oeuvré dans ce sens nous ne pouvons que nous féliciter de rejoindre l'Espagne et l'Italie en légiférant de cette manière sur le retrait de l'autorité parentale à l'échelle européenne nous féliciter que la France possédera ainsi grâce à ce texte la première législation la plus plompette sur ce sujet et je m'en réjouis il est de notre devoir de continuer en ce sens et je vous remercie pour le vote que nous allons prononcer tout à l'heure merci madame la rapporteure la parole est à monsieur Eric Dupond-Moretti garde des Sceaux ministre de la Justice Madame la Présidente Madame la rapporteure Mesdames, Messieurs les députés après une semaine historique placée sous le thème du droit des femmes nous commençons celle-ci sous le thème de l'enfance pour venir parachever une avancée majeure dans la protection de nos enfants vous le savez la protection de l'enfance constitue comme celle des femmes une des priorités une des priorités de notre gouvernement aussi je me félicite que les deux assemblées soient parvenues à un compromis dans le cadre des travaux de la commission mixte paritaire il faut dire que le texte était presque à maturité puisque seul l'article 1 restait en débat entre l'assemblée nationale et le Sénat cet article 1er dans la version qui est soumise à vos votes aujourd'hui modifie l'article 378-2 du code civil afin d'étendre le mécanisme de suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné désormais j'allais dire enfin nous appliquerons un principe de précaution pour l'enfant dès lors que son parent sera poursuivi pour crime ou agression sexuelle sur sa personne aucun risque je dis bien aucun risque ne sera pris et l'enfant n'aura plus aucun contact avec son agresseur présumé jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu'à la décision de la juridiction pénale certains ont pu penser que cette suspension portait une atteinte trop importante aux droits parentaux du parent poursuivi et ce d'autant plus que la nouvelle écriture supprime l'obligation faite au procureur de la république de saisir dans les huit jours de la suspension le juge aux affaires familiales il n'en est rien puisque le parent mis en cause a la possibilité de demander la main levée de la suspension au juge aux affaires familiales et ce dès le lendemain de sa mise en oeuvre s'il ne le fait pas c'est d'une certaine façon la démonstration de son désintérêt pour l'enfant s'il le fait c'est l'occasion pour lui de démontrer à un juge sa capacité à assurer le bien-être et la sécurité de sa progéniture l'écriture l'écriture à laquelle vous avez abouti permet donc d'atteindre nos objectifs de protection d'enfants en amont de la décision pénale et je ne peux que m'en féliciter je veux ici saluer l'esprit de responsabilité et d'ouverture de madame la rapporteure Santiago ainsi que l'ensemble des groupes politiques de la majorité et de l'opposition qui ont œuvré à ce compromis vous avez su trouver dans le cadre de la commission mixte paritaire la voie de passage qui nous permet l'adoption au plus vite de ce texte l'article 2 a en revanche très rapidement fait l'objet d'un très large consensus cet article élargit les modalités de retrait de l'autorité parentale ou de ses attributs pour renforcer la protection de l'enfant en cas de condamnation de l'un de ses parents pour une infraction commise sur son enfant ou par son enfant c'est un dispositif si j'ose dire à triple détente qui est mis en place premier dispositif concerne les infractions les plus importantes lorsque le parent est condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse sur son enfant le juge pénal aura désormais l'obligation d'ordonner le retrait total de l'autorité parentale sauf décision contraire spécialement motivée si le juge ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale il ordonnera alors le retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale sauf décision contraire là encore spécialement motivée il s'agit d'une avancée très importante puisqu'en l'état du droit positif ce retrait n'est qu'une simple faculté pour le juge quelle que soit l'infraction ayant donné lieu à la condamnation le second volet du dispositif concerne tous les délits commis sur l'enfant autre que l'agression sexuelle incestueuse en cas de condamnation le juge pénal aura l'obligation de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité troisième et dernier volet concerne le cas du parent condamné comme auteur co-auteur ou complice d'un délit commis par son enfant en cas de condamnation le juge pénal aura la possibilité d'ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de son exercice je le dis et je le redis ici devant vous ces deux premiers articles ainsi que l'article 3 qui prévoit des dispositions miroirs à l'article 2 dans le code pénal constitue une avancée majeure en matière de protection des enfants de la même manière que la protection des droits des femmes revêt une dimension universelle le droit des enfants mérite d'être promu et défendu par-delà nos frontières aujourd'hui la France s'engage résolument pour protéger les plus petits d'entre nous cela comme précédemment l'ont fait l'Espagne l'Italie vous l'avez rappelé madame la rapporteure et nous sommes désormais dans le peloton de tête des pays les plus protecteurs des enfants j'irai même au-delà une fois l'entrée en vigueur notre législation sera la plus complète et la plus protectrice d'Europe voire du monde parce qu'elle prévoit dès le début de l'enquête une suspension automatique de l'exercice des droits parentaux sans intervention préalable du juge parce qu'elle contraint ou autorise le juge pénal à se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice pour toutes les infractions de manière proportionnelle à leur gravité mesdames et messieurs les députés nous pouvons être fiers de la qualité des travaux parlementaires et des échanges qui furent les nôtres car ils ont démontré si besoin était notre engagement commun transpartisan au total au service de la protection de l'enfance par-delà toutes les différences ce texte n'en doutons pas est très attendu par nos concitoyens parce qu'il renforce la protection des plus vulnérables d'entre nous parce qu'il est de notre devoir de protéger l'enfant victime de son parent agresseur parce que le foyer doit toujours rester un lieu où l'enfant peut grandir en paix et en sécurité après ce vote qui je l'espère nous rendra fiers la France sera aujourd'hui à la pointe du combat pour la protection de l'enfance comme elle l'était la semaine dernière pour la protection des droits des femmes décidément la France des droits des femmes la France des droits des enfants la France des droits humains rayonne en ce mois de mars Merci monsieur le ministre et nous entamons la discussion générale la parole est à monsieur le président Boris Vallot pour le groupe socialiste et apparenté Madame la Présidente Monsieur le ministre Madame la rapporteure chère Isabelle mes chers collègues le juge Edouard Durand explique en peu de mots les choses avec netteté l'histoire de l'inceste c'est l'histoire d'un déni quelle meilleure définition en somme politique et sociale d'un tel fléau et pendant des siècles nous avons pensé qu'il fallait protéger les enfants les orphelins les vagabonds exposés à la cruauté de l'inconnu et que ce qui arrivait aux enfants dans le silence des maisons et des familles ne nous regardait pas c'était de l'ordre du privé il était en réalité davantage tabou de dire l'inceste que de le commettre il a fallu briser ce déni ce silence écrasant qui faisait tant de victimes un basculement heureusement grâce à l'engagement des uns et des autres est en train de s'opérer dans la société et il nous faut l'écouter l'entendre la saluer l'accompagner à ces 160 000 enfants qui subissent chaque année des violences sexuelles en France à ces 5 millions et demi d'hommes et de femmes adultes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance et pour lesquelles ce passé ne passe pas nous leur disons aujourd'hui vous n'êtes plus seul et le texte que nous votons en est non seulement l'illustration mais est aussi mais est aussi une grande avancée dont nous souhaitons l'adoption la plus large possible ainsi c'est avec fierté et avec émotion que le groupe socialiste est apparenté par la voix d'Isabelle Santiago pour proposer d'adopter aujourd'hui une loi qui vient reconnaître la parole des enfants victimes de violences intrafamiliales et les protéger je tiens d'abord à remercier les associations pour leur engagement leur pugnacité leur obstination le chemin a été long nous ne le savons jamais accompli et nous demeurerons nous députés à vos côtés je veux remercier aussi tous les parlementaires engagés sur tous les bancs qui ont contribué dans un esprit de concorde et de responsabilité à faire avancer cette juste cause je tiens enfin je suis sûr que vous me l'autorisez à remercier chaleureusement la rapporteure notre collègue députée du Val-de-Marne pour le travail qu'elle a fourni fort de son expérience en matière de protection de l'enfance en concertation avec la civise avec de nombreuses associations et avec les acteurs de terrain je veux la remercier pour sa détermination car elle a permis en un an à peine depuis la niche des socialistes du 9 février 2023 de nous réunir aujourd'hui pour cette adoption définitive et nous pouvons être fiers collectivement de ce texte et c'est une victoire qui nous appartient à tous je suis content aussi qu'elle inscrive ses pas dans ceux de socialistes qui ont fait avancer avant elle cette cause je pense à la première grande loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs portée par Martine Aubry alors ministre de l'Emploi et des Solidarités en juin 1998 je pense à la grande loi du 14 mars 2016 qui permet à la protection de l'enfance de sortir de l'angle mort des politiques publiques et qui a été portée par Laurence Rossignol ministre des familles de l'enfance et des droits des femmes et puis il y a le combat quotidien de tous nos départements qui s'attache à un travail minutieux et difficile de protection de l'enfance la semaine dernière encore c'est notre collègue Claudia Rouault dans le sillage de Sébastien Plas qui faisait adopter à titre définitif une loi visant à lutter contre les violences sexuelles dans le sport ce sont de longs combats de combats difficiles de combats qui appartiennent à tous ceux qui sont attachés à la grande cause de la protection de l'enfance ainsi avec ce texte un parent poursuivi pour crime contre l'autre parent ou pour crime ou agression sexuelle sur son enfant verra ses droits de visite et d'hébergement et son exercice de l'autorité parentale immédiatement suspendu et ce jusqu'à ce que le juge se prononce au fond sur l'affaire le parent condamné pour ces mêmes infractions se verra automatiquement retirer son autorité parentale c'est une grande avancée sauf décision spécialement motivée du juge monsieur le ministre ce texte nous oblige vous et nous parce que reconnaître la parole de l'enfant c'est aussi donner les moyens d'agir parce que sans un accompagnement médico-social et psychologique adapté à chacun ces enfants resteront inaudibles il en va de notre responsabilité comme de la vôtre de mettre en place un suivi de qualité pour tous ces enfants d'alléger ce fardeau qu'ils traîneront vraisemblablement toute leur vie parce que l'inceste c'est une humiliation sociale avant tout par laquelle l'enfant n'a plus de place dans l'histoire des humains il est de notre responsabilité non seulement de reconnaître la parole de ces enfants mais aussi de leur faire une place dans la société je suis convaincu que nous sommes toutes et tous ici unis et déterminés autour de cet objectif je vous remercie merci monsieur le président Vallaud la parole est à madame Marie-France Loro pour le groupe Rassemblement National alors on va effectivement intervertir la parole est à madame Marianne Maximi pour le groupe La France Insoumise merci madame la présidente monsieur le ministre madame la rapporteure je me réjouis que nous puissions discuter d'un texte visant à améliorer la protection des enfants cette proposition de loi traite des violences intrafamiliales qui ne sont pas un petit sujet dans notre pays parce qu'elle concerne 400 000 enfants donc ce texte vise à répondre à un angle mort du traitement judiciaire des violences parce que jusqu'à présent l'autorité parentale d'un parent poursuivi pour un crime ou des violences sexuelles sur son enfant pouvait être maintenu et cela pendant des nombreuses années parce que les procédures judiciaires sont extrêmement longues alors ce texte représente évidemment une avancée et nous le soutiendrons mais ce texte concerne les familles où l'un des parents est incapacité d'exercer pleinement son autorité parentale je veux attirer votre attention sur la situation des familles où les deux parents connaissent des difficultés et mettent en danger leurs enfants des familles qui ont un parcours en protection de l'enfance les enfants placés ne font l'objet de quasiment aucune proposition législative entre 2017 et 2023 seules 27 propositions de loi ont été déposées au sujet des enfants placés par ailleurs la moitié de ces propositions sont issues des rangs de la droite et de l'extrême droite et elles visent à stigmatiser les enfants migrants et diminuer leur prise en charge sur cette même période seules 217 questions écrites sur la protection des enfants ont été adressées au gouvernement à titre de comparaison des thèmes comme l'environnement ou les collectivités territoriales génèrent chacun plus de 5000 questions finalement notre parlement ne consacre qu'environ 1% de ses travaux à l'enfance en danger ce qui est assez déplorable car il y a beaucoup à faire et quand des lois sont adoptées elles ne changent pas grand chose car elles ne sont souvent pas appliquées le dernier exemple en date est celui de la loi Taché cette loi de 2022 relative à la protection de l'enfance pendant deux ans il a manqué une dizaine de décrets d'application par exemple le décret transitoire censé encadrer les placements en hôtel avant leur interdition partielle n'est jamais paru pourtant avec ce décret Lily 15 ans n'aurait jamais dû se trouver dans un hôtel dans mon département et n'aurait jamais dû s'y donner la mort une telle non-application est évidemment scandaleuse par ailleurs la justice des enfants n'a plus les moyens de fonctionner correctement les professionnels de la justice nous expliquent que leurs conditions de travail sont extrêmement dégradées qu'ils et elles sont en sous-effectif et que la plupart du temps ils n'ont plus de greffier que les délais ne cessent de s'allonger et des juges doivent abandonner certaines missions comme les audiences de main levée ou les visites de lieux de placement et je suis vraiment inquiète quand le gouvernement a décidé d'annuler pratiquement 3% du budget de la justice d'un trait de plume et ça par décret Monsieur le ministre la situation de la justice est à l'image de toute la chaîne de la protection de l'enfance qui est en train de s'effondrer sous vos yeux alors on peut dire qu'on a les meilleurs textes d'Europe et du monde mais vous pouvez ignorer les alertes qui viennent de toutes parts des travailleurs sociaux des soignants des professeurs des magistrats des professionnels de l'aide sociale à l'enfance des assistants familiaux et même de la défenseur des droits et de l'ONU tous les maillons de la chaîne de la protection de l'enfance dysfonctionnent les enfants appellent le 119 mais n'ont pas de réponse faute de personnel des informations préoccupantes ne sont plus traitées dans les délais des mesures ordonnées par les juges ne sont plus exécutées faute de place les enfants sont mis dans des lieux d'hébergement inadaptés à leur situation et sont exposés à de graves dangers je rappelle qu'en deux mois deux enfants de 14 et 15 ans sont décédés dans le cadre de leur placement et je dénonce l'absence de réaction des pouvoirs publics alors que les drames se multiplient c'est pourquoi avec 95 parlementaires de quatre groupes différents nous avons déposé une proposition de résolution visant à créer une commission d'enquête sur les carences de l'action publique en matière de protection de l'enfance et j'appelle les parlementaires à soutenir cette proposition notre assemblée doit identifier les causes d'un tel effondrement d'un service public essentiel et apporter des réponses urgentes les droits de l'enfant reculent dans notre pays 3 millions d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté plusieurs milliers d'enfants sont toujours sans abri et vivent dans la rue l'ONU la défenseur des droits s'alarme du recul du droit à l'éducation en particulier dans les territoires ultramarins et pour les enfants en situation de handicap et il s'agirait de ne pas oublier de garantir leurs droits que les enfants ont un droit et ce n'est pas une option ce n'est pas une variable d'ajustement budgétaire c'est une obligation nationale et internationale de la France qui même si elle l'oublie souvent est signataire de la convention internationale des droits de l'enfant et nous attendons beaucoup plus que votre réaction actuelle monsieur le ministre sur ce sujet je vous remercie la parole est à madame Marie-France Leroux pour le groupe Rassemblement National Madame la Présidente monsieur le ministre madame la rapporteure chers collègues il n'est de civilisation honorable qui ne respecte ses propres enfants les atteintes perpétuelles contre les plus fragiles quelles que soient les formes qu'elles prennent participent d'une infamie qu'il nous faut combattre la gravité de la situation en matière de violence commise à l'encontre des plus jeunes notamment dans leur propre foyer a enjoint au Parlement de se saisir de la question l'aboutissement de cette proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales répond à un contexte dramatique l'année 2021 a été marquée par une hausse de 16% de ces violences par rapport à l'année précédente et 160 000 enfants indiquent annuellement être victimes de violences sexuelles cette situation accablante incite à penser que des dispositions législatives doivent être prises pour freiner l'expansion alarmante de ces sévices et c'est dans cette perspective que le groupe du Rassemblement National approuve les intentions du texte issu de la commission mixte paritaire nous nous réjouissions d'ailleurs de la disparition de la linéa 3 de l'article 1er dont nous avions demandé la suppression en commission des lois il était nécessaire de laisser aux mains de la juridiction pénale la responsabilité d'un dossier dont il est le meilleur connaisseur et sur lequel il doit pouvoir intervenir en tenant compte de l'ensemble des données qui lui sont fournies la considération de l'enfant comme une co-victime lorsqu'il a assisté au fait de violences à l'encontre de l'un de ses parents ne semble pas infondée c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous réjouissons que le rapport sur le repérage la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales et sur les modalités d'accompagnement parental dont nous avions demandé la réintroduction à l'article 4 ait été maintenu en l'état s'il faut se réjouir que la sécurité des enfants soit ainsi renforcée dans le cadre intrafamilial il me semble néanmoins dans notre rôle de devoir alerter le Parlement sur une difficulté que rencontrent toutes les familles et qui hélas peuvent être à l'origine de certaines violences perpétrées dans ce cadre familial les familles ne sont pas aidées la baisse du quotient familial et des allocations sous la présidence de François Hollande a plongé nombre d'entre elles dans des difficultés financières ce contexte de précarité malheureusement intérifé contre de violences notamment psychologiques contre les enfants l'absence de facilité pour les parents qui travaillent et doivent recourir lorsqu'ils le peuvent à des auxiliaires multiples faire face aux maladies de leurs enfants avec des jours de congé maladie enfants extrêmement limités sont autant d'embûches mis sur le chemin des familles qui acculées sombre parfois dans la détresse loin de moi l'idée de justifier d'une quelconque façon les violences celle-ci doit être sévèrement condamnée et c'est la raison pour laquelle nous voterons en faveur de ce texte pour autant il est urgent de restaurer une véritable politique familiale dans notre pays garante d'un cadre familial moins tourmenté et dans ce sens moins enclin à de potentielles violences cette parenthèse faite il me semble aussi dans notre rôle de tirer la sonnette d'alarme quant à l'absence d'aide prodiguée aux familles des enfants handicapés les enfants handicapés rencontrent un risque 2,9 fois plus élevé d'être victimes de violences qu'est-il proposé à leurs familles pour aider leur quotidien les AESH sont heureusement de plus en plus nombreux ne bénéficient pas d'une vraie reconnaissance ils ne peuvent pas accompagner les enfants sur les temps méridiens dans le plan de lutte les violences faites aux enfants 2023-2027 le gouvernement indiquait porter une attention toute particulière aux enfants en situation de handicap les seules mesures qui s'y attachent s'intéressent aux structures d'accueil de l'enfant et n'évoquent pas le cadre intrafamilial prévenir les violences intrafamilia c'est aussi permettre aux familles de vivre dans un cadre apaisé il y a aujourd'hui une défaillance de l'état à créer les conditions d'accès à un tel cadre pour les français des diplômes d'état liés à la petite enfance peu valorisée alors même que ces professionnels sont garants des plus jeunes enfants un état qui peine à faire face aux plus près des millions d'élèves victimes de harcèlement chaque année alors oui condamnons sans trembler et avec la plus grande fermeté ces violences insupportables faites aux plus fragiles d'entre nous mais battons-nous aussi pour encourager les familles à vivre dans un quotidien qui leur est souvent devenu hostile je vous remercie merci madame Louraud la parole est à monsieur Patrick Etzel pour le groupe Les Républicains Madame la Présidente Monsieur le Ministre mes chers collègues nous examinons aujourd'hui la version définitive de la proposition de loi visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales ce texte important qui a démarré son chemin législatif en décembre 2022 permettra de suspendre l'autorité parentale et le droit d'hébergement dès l'ouverture d'une enquête pour crime ou violence sexuelle sur l'enfant ou crime sur l'autre parent le retrait de l'autorité parentale demeure dans notre culture un acte difficile à envisager pourtant cette option est devenue nécessaire et même indispensable dans l'éventail des moyens de protection de l'enfant victime de sa famille cette proposition de loi vient apporter une réponse à la terrible réalité vécue hélas par des centaines de milliers d'enfants victimes d'inceste ou de violences intrafamiliales en effet chaque année en France près de 160 000 enfants sont encore victimes de violences sexuelles en 2021 208 000 victimes de violences conjugales ont été recensées dont 80% avaient des enfants le rapport sauvé publié en octobre 2021 estime même que près de 15% des femmes et plus de 6% des hommes majeurs auraient été sexuellement agressés lorsqu'ils étaient mineurs soit environ 10% de la population globale c'est dire l'ampleur du phénomène et l'importance de l'enjeu dont nous sommes saisis aujourd'hui concrètement le retrait de l'autorité parentale prive l'un des parents de l'ensemble de ses attributions y compris les plus singoboliques comme par exemple le droit de consentir au mariage de son enfant ce retrait revient également à confier exclusivement à l'autre parent le soin de veiller sur l'enfant et de prendre les décisions nécessaires pour sa santé son éducation etc depuis des décennies les philosophies des acteurs de la protection de l'enfant s'opposent sur cette question le législateur doit aujourd'hui trancher il est indispensable de sanctionner le parent coupable de violences extrêmement graves sur l'enfant et de protéger cet être vulnérable physiquement en l'éloignant juridiquement de l'autorité dont il dépend et qui hélas parfois le détruit à ce titre madame la rapporteure je veux au nom de mon groupe saluer votre travail et votre engagement constant sur ce texte et sur ces questions aujourd'hui avec votre travail nous allons faire avancer cette cause importante depuis quelques années un chemin avait déjà été engagé et des avancées importantes ont été obtenues il y a eu la loi du 28 décembre 2019 visant à élargir contre les violences au sein de la famille portées par notre collègue Aurélien Pradié et adoptées à l'unanimité même ici et cela a créé un mécanisme de suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné même non définitivement pour crime contre l'autre parent il y a eu aussi la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales cette loi a par exemple élargi les cas dans lesquels les parents peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale ou son exercice par une décision expresse du juge pénal au cas dans lequel les parents ont été condamnés pour des délits sur l'autre parent veillez à la protection des enfants à ceux qui n'ont pas leur mot à dire car ils ne peuvent tout simplement pas les raconter et notre devoir collectif c'est donc à nous de les aider en agissant simplement quelques chiffres 400 000 enfants qui vivent dans un foyer dans lequel s'exercent des violences conjugales 160 000 enfants qui subissent chaque année des violences sexuelles en France et enfin dans 90% des cas l'agresseur est un homme et que dans la moitié des cas il est même membre de la famille vous l'aurez compris l'objectif principal qui doit nous guider aujourd'hui est celui de la protection des victimes et de la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant c'est pourquoi mon groupe votera ce texte car le retrait de l'autorité parentale est une mesure indispensable pour arrêter la reproduction de la violence familiale au sein des générations suivantes je vous remercie merci monsieur la parole est à monsieur Erwan Balanant pour le groupe démocrate madame la présidente madame la rapporteure mes chers collègues monsieur le garde des Sceaux chaque jour plus de 200 enfants subissent des maltraitances de la part de leur entourage chaque semaine un enfant meurt sous les coups de ses parents chaque année 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles dans presque 80 et dans presque 80% des cas c'est au sein de la famille la même où l'enfant est normalement le plus en confiance et en sécurité la terrible réalité c'est que un enfant sur quatre entre deux et quatre ans est régulièrement victime de la violence de la part de son responsable légal à chaque fois que nous montons à cette tribune pour traiter ce sujet à chaque fois que nous approfondons le sujet les chiffres se font plus glaçants et insoutenables l'Organisation mondiale de la santé nous le disait déjà en 2016 la violence à l'égard des enfants est un problème de santé publique de droit humain et de société avec des conséquences potentiellement dévastatrices et coûteuses ces effets destructeurs nuisent aux enfants de tous les pays touchant les familles les communautés et les nations alors en France les travaux de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants ont permis de mettre en exergue un phénomène que nous soupçonnons tous mais dont nous ne mesurions pas l'ampleur et les dégâts sur nos enfants et sur notre société alors aujourd'hui agissons aujourd'hui avançons aujourd'hui donnons-nous les moyens de mieux protéger nos enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales nous vous remercions madame la rapporteure d'avoir mis sur nos bancs cette proposition de loi sujet sans doute épineux mais fondamental pour mieux protéger nos enfants des abus de l'autorité parentale de son exercice et des droits de visite et d'hébergement nous allons pouvoir y donner un nouveau cadre nous sommes conscients des difficultés que peuvent soulever un tel sujet et de l'absolue nécessité d'avoir pour guide l'intérêt supérieur des enfants il doit être la considération déterminante de nos réflexions et de nos choix c'est ce que nous avons fait avec ce texte et sans compromettre les principes fondamentaux de notre droit le travail transpartisan que nous avons mené à vos côtés madame la rapporteure et avec le gouvernement nous permet aujourd'hui de présenter un texte équilibré entre protection de l'enfance préservation des relations familiales et des liens d'attachement ainsi que la proportion des peines et protection des droits de la défense je pense que le vote conforme dans nos deux chambres en deuxième lecture de nombreux articles ainsi que la commission mixte paritaire conclusive en sont la preuve désormais l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement seront suspendus de plein droit dès le déclenchement des poursuites par le ministère public ou la mise en examen par le juge d'instruction dans les cas les plus graves et notamment en cas d'agression sexuelle incestueuse ou crime commis par un parent sur son enfant jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales c'est l'accord que nous avons trouvé en CMP désormais la condamnation d'un parent pour crime ou agression sexuelle incestueuse commise sur son enfant ou pour crime commis sur la personne de l'autre enfant entraînera un retrait de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale sauf décision contraire spécialement motivée si la juridiction décide si la juridiction décide de ne pas retirer totalement l'autorité parentale ou son exercice elle devra en ordonner le retrait partiel sauf décision encore contraire spécialement motivée il reviendra donc au juge d'apprécier inconcréto la situation et de motiver sa décision de maintenir un lien entre le parent condamné et l'enfant désormais l'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement pourront être suspendus lorsqu'un parent sera condamné pour violence sur l'autre enfant désormais l'aide sociale en l'enfance ou un membre de la famille qui aura recueilli l'enfant pourra saisir le juge afin de se faire déléguer totalement ou partiellement cette autorité de l'autorité parentale dès le stade des poursuites ou de la mise en examen et en cas de condamnation évidemment pour crimes ou agressions sexuelles incestueuses commises sur l'enfant avec ce texte madame la rapporteure mes chers collègues nous pourrons dire aux enfants victimes de violences intrafamiliales que nous les entendons que nous les écoutons et que nous les protégeons nous allons leur offrir un cadre de vie plus serein dans lequel ils pourront se réparer se reconstruire et devenir les adultes de demain le groupe démocrate votera en faveur de cette proposition de loi merci monsieur Balanant la parole est à monsieur Eric Poulia pour le groupe renaissance madame la présidente monsieur le ministre madame la rapporteure chers collègues chaque année près de 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année près de 200 000 personnes sont recensées comme victimes de violences conjugales dont 80% ayant des enfants ces chiffres glaçants ne doivent pas nous faire oublier que derrière chaque statistique se cache l'histoire d'un enfant une histoire réelle une vie perturbée des rêves qui n'auraient pas dû leur être arrachés mais qui l'ont été il est de notre devoir en tant que société en tant que république de reconnaître et de combattre ce fléau insidieux qui perdure dans l'ombre de nos foyers car ces actes odieux se produisent trop souvent dans le silence laissant des cicatrices invisibles sur les âmes innocentes qui méritent notre protection la plus ferme ces conséquences nous les connaissons stress post-traumatique trouble du développement du cerveau et du système nerveux addiction et tant d'autres hélas elles ont broyé et broient encore les vies de centaines de milliers d'enfants victimes de l'inceste et de violences intrafamiliales ensemble nous agissons pour lever le voile sur cette réalité déchirante et faire entendre la voix des victimes qui trop longtemps ont été réduites au silence ensemble nous pouvons faire en sorte que chaque enfant ait la chance de grandir dans un environnement aimant respectueux où il pourra grandir en paix et en sécurité la lutte contre les violences envers nos enfants est un devoir moral un engagement pour la justice et une garantie de l'épanouissement des générations futures c'est le sens des actions menées depuis 2017 par le président de la république illustré par le grenelle des violences conjugales le déploiement du bracelet anti-rapprochement et du téléphone grave danger c'est aussi le sens de la création de la civise intervenue en mars 2021 à la suite des témoignages marquants du MeToo inceste je souhaite qu'elle puisse reprendre son travail dans la sérénité dans l'intérêt des victimes qui lui ont accordé leur confiance en témoignant massivement auprès d'elle n'oublions jamais que tous les acteurs de notre société doivent être engagés contre les violences intra-familiales je pense bien évidemment aux élus et aux institutions à l'école aux médias aux personnalités publiques mais je pense avant tout aux familles écoutons nos enfants quand ils nous parlent quand ils se confient à nous mesurons toujours ce que nous disons au-delà des polémiques car il y a d'autres enfants qui aujourd'hui se murent dans le silence et écoutent nos paroles être là pour eux est un impératif de tous les jours sans quoi leurs espoirs pour notre compréhension et notre amour se tairont c'est pourquoi au nom du groupe Renaissance je me réjouis que nous ayons su travailler ensemble majorité comme opposition Assemblée nationale et Sénat Parlement et gouvernement réunis autour de cette proposition de loi commune que nous nous apprêtons à voter elle protégera nos enfants en permettant la suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale dès le stade des poursuites pour le parent poursuivi pour crime contre l'autre parent ou pour crime ou agression sexuelle sur son enfant elle permettra aussi le retrait total de l'autorité parentale en cas de condamnation pour ces mêmes infractions je tiens à saluer la détermination de madame la rapporteure Isabelle Santiago et des collègues ici engagés avec un mot tout particulier pour la députée Nicole Dubré-Chira au nom de la délégation aux droits des enfants je tiens aussi à saluer l'engagement constant du gouvernement tout au long de l'examen de ce texte je remercie le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti Charlotte Cobell et madame la ministre Sarah Laheri pour leur action de tous les jours face à ce fléau des violences intrafamiliales ensemble nous avons su trouver l'équilibre le plus à même de protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales le groupe Renaissance votera pour cette proposition de loi et espère que ce texte sera adopté une nouvelle fois à l'unanimité ensemble nous devons continuer à agir pour créer un monde où chaque enfant peut grandir sans craindre les ombres de l'abus la route sera difficile mais la cause est noble et doit être plus que jamais soutenue pour nos enfants je vous remercie la parole est à madame Marie-Agnès Poussier-Vinsbach pour le groupe Horizon et Apparenté merci beaucoup merci madame la présidente monsieur le garde des Sceaux madame la rapporteure chers collègues nous y voilà après deux lectures dans chaque assemblée ce texte fait l'objet d'un consensus total d'un consensus transpartisan d'un consensus indispensable je tiens à souligner le travail de l'auteur et rapporteur de cette proposition de loi Isabelle Santiago votre engagement et votre écoute active ont permis d'aboutir à un texte d'équilibre je vous en remercie nos prédécesseurs avant nous avaient déjà fait évoluer le droit depuis 2005 de nombreuses lois sont intervenues en faveur des victimes et ont permis la création de nouveaux outils juridiques et pratiques à disposition des associations et personnels judiciaires afin de protéger les enfants et souvent les femmes en l'état de notre droit l'exercice de l'autorité parentale peut heureusement être suspendu de plein droit lorsque l'un des parents est poursuivi pour un crime commis sur l'autre parent le juge pénal peut également prononcer le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de l'exercice de celle-ci en cas de condamnation pénale pour un crime ou un délit commis sur l'enfant ou sur l'autre parent en cas d'inceste ou d'atteinte volontaire à la vie de l'autre parent notamment le juge est obligé de se prononcer sur la question de l'autorité parentale mais nous le savons pour paraphraser Victor Hugo il n'existe pas de violence sans lendemain oui nous le savons les violences subies dans l'enfance créent des souffrances physiques et psychologiques durables nous le savons ces violences marquent à jamais l'adulte qu'il devient nous le savons dans 98% des cas les enfants sont témoins des violences et 36% d'entre eux sont eux-mêmes maltraités alors il était nécessaire d'aller plus loin oui notre arsenal juridique est perfectible pour protéger efficacement nos enfants les neuf articles que comprend cette proposition de loi répondent tous à un seul et même objectif renforcer les moyens juridiques à la disposition de la justice pour mieux protéger les victimes l'article premier qui a fait l'objet de nombreux débats entre nos deux assemblées a atteint un point d'équilibre qui nous semble juste l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d'instruction soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sera suspendu de plein droit jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales en revanche en revanche la disposition prévoyant qu'en cas de condamnation pour violences conjugales sur l'autre parent ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et lorsque l'enfant avait assisté au fait l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement seront suspendus jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales a été supprimé dans l'intérêt supérieur de l'enfant nous partageons la volonté d'élargir les motifs de suspension de plein droit de l'autorité parentale parce que cette proposition de loi entend prévoir une sécurisation à tous les moments de la procédure des poursuites à l'éventuelle condamnation son article 2 prévoit un retrait automatique de l'autorité parentale en cas de condamnation dans les cas les plus graves l'agression sexuelle incestueuse ou le crime commis sur l'enfant ou sur l'autre parent bien sûr l'appréciation du juge est préservée puisqu'il peut en décider autrement par une décision spécialement motivée je n'ai hélas pas la possibilité de vous évoquer les autres dispositions de ce texte non moins essentiel qui ont fait l'objet d'un consensus assez rapide entre nos deux chambres et que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises vous l'aurez compris le groupe horizon et apparenté sera toujours déterminé à accompagner les évolutions favorables à l'intérêt de l'enfant et à leur protection c'est pourquoi nous voterons ce texte avec conviction je vous remercie je vous remercie et la parole est à madame Francesca Paschini pour le groupe écologiste merci madame la présidente monsieur le ministre madame la rapporteure chère Isabelle mes chers collègues nous nous prononçons aujourd'hui sur la version finale de la proposition de loi de notre collègue Isabelle Santiago nous l'avions déjà dit lors de l'examen du texte en première et en deuxième lecture ici à l'Assemblée nationale le groupe écologiste soutient cette proposition de loi qui vise à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales alors que 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année et qu'au moins un enfant décéderait tous les cinq jours en France à la suite de mauvais traitements et qu'une large part de ces violences a lieu au sein du foyer nous devons agir suspendre l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement d'un parent lorsqu'il est poursuivi ou mis en examen pour un crime contre sa compagne pour une agression sexuelle incestueuse ou pour tout autre crime sur son enfant est nécessaire et pleinement en accord avec l'intérêt supérieur de l'enfant il en va de même pour le retrait pur et simple de l'autorité parentale en cas de condamnation lorsqu'un enfant dénonce nous devons le croire et le protéger en cas de violence commise par l'un de ses parents le principe de précaution doit s'appliquer et l'enfant doit être mis en sécurité cela implique forcément de suspendre l'exercice de l'autorité parentale ainsi que les droits de visite et d'hébergement afin de s'assurer que l'enfant ne soit plus en contact avec son agresseur et que les violences s'arrêtent c'est d'autant plus le cas lorsqu'il s'agit de viol ou d'agression sexuelle incestueuse cette suspension de l'autorité parentale n'est pas contraire à la présomption d'innocence à l'image du contrôle judiciaire et de la détention provisoire il s'agit d'un choix simple celui de ne pas prendre de risques et de faire passer les droits et les besoins de l'enfant avant tout n'oublions pas qu'un enfant qui révèle des violences et qui n'est pas cru risque un effondrement psychique en plus d'être probablement exposé à des violences nous saluons également le fait que le texte prévoit la suspension de l'autorité parentale si un crime a été commis contre l'autre parent les études sont claires en cas de violence conjugale les conséquences sociales et psychologiques sur les enfants sont désastreuses en tant que co-victime de ces violences les enfants doivent être protégés et séparés du parent violent un parent violent n'est jamais un bon parent je pense par exemple aux auteurs de féminicides sur leur compagne ou ex-compagne aujourd'hui des hommes poursuivis ou condamnés pour féminicides sur leur compagne en attente de leur procès ou en prison conservent leurs droits parentaux cette possibilité d'une extrême violence pour les enfants comme pour la famille de la victime pour toutes ces raisons les écologistes voteront donc pour cette proposition de loi qui va dans le bon sens nous espérons néanmoins que ce texte sera le premier d'une longue série il reste du chemin pour prévenir les violences et accompagner les victimes beaucoup de propositions de la civise n'ont pas encore été mises en oeuvre à l'image de l'ordonnance de sûreté de l'enfant qui permettrait de protéger immédiatement les enfants dès la révélation des violences et pas seulement en cas de poursuite du ministère public ou de mise en examen il faut aussi améliorer le parcours judiciaire et de soins des victimes qui est aujourd'hui un véritable parcours du combattant alors que les travaux de la civile sont au point mort nous espérons également que le gouvernement prendra ses responsabilités et permettra à la commission indépendante de se remettre au travail et de conserver ses missions initiales nous le devons aux millions des victimes qui nous regardent et attendent de nous que nous soyons à la hauteur je vous en remercie merci madame Paschini la parole est à monsieur Sébastien Jumel pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine Madame la Présidente monsieur le garde des Sceaux madame la rapporteure chers collègues je dois vous concéder que ce texte a été suivi dans notre groupe par Karine Lebon que je remplace au pied levé mais je vous dis aussi qu'en la remplaçant j'éprouve une certaine fierté tant le sujet qui nous rassemble fait consensus et tant le sujet qui nous rassemble est important aujourd'hui en France les chiffres rappelés par différents collègues des violences faites aux enfants aux adolescents donnent le vertige donnent même la nausée aux pères de famille que je suis près de 8 parents sur 10 ont recours à une violence éducative ordinaire physique ou morale 1,2 millions d'enfants scolarisés sont victimes de harcèlement j'ai d'ailleurs il y a quelques semaines organisé une pièce de théâtre grâce à la présidente de l'Assemblée nationale autour du harcèlement de jeunes de la mission locale 7 jeunes sur 10 de cette mission locale disaient avoir été victimes de harcèlement 200 enfants sont maltraités par jour selon l'UNICEF un enfant meurt tous les 5 jours ces chiffres ont été rappelés mais les répéter c'est aussi considérer qu'ils sont inacceptables et puis les 160 000 enfants victimes d'agressions sexuelles et donc le texte proposé par notre collègue Santiago que je remercie et que je félicite pour son engagement est donc un texte salutaire utile fort symboliquement fort et nous l'espérons efficace il vise à protéger mieux nos enfants il vise à prendre soin de nos enfants il vise à considérer qu'on ne tolérera plus aucune violence faite aux enfants y compris au sein du foyer du foyer familial alors ce texte nous allons le voter sans aucune hésitation sans sourciller mais il m'offre l'occasion de dire que dans le même temps il faudra continuer à veiller à accompagner les moyens des acteurs sur le terrain renforcer les moyens de la prévention renforcer les moyens de la justice et notamment des juges aux affaires familiales renforcer et donner les moyens au département pour la protection de l'enfance créer des conditions pour que il y a une trentaine d'années quand j'ai commencé à m'engager dans ma ville à Diap j'ai eu la chance de rencontrer une toubib qui s'appelait le docteur Bonvoisin qui avait créé une association qui s'appelle En Parler et qui dans le prolongement de l'association La Voix de l'Enfant décidait il y a 30 ans de considérer cette cause comme prioritaire et on a été dans les premières villes de France à mettre en place une unité médico-judiciaire pluridisciplinaire ce lieu d'écoute permettant à l'ensemble des acteurs de considérer que la parole de l'enfant devait être entendue et que rien ne pouvait fragiliser contester la parole de l'enfant force est de constater que là-dessus il y a toujours consensus là-dessus tous les acteurs sont d'accord mais que le diable est dans le détail et que la question des moyens financiers des moyens humains des moyens y compris pour avoir des psys à l'écoute des enfants sont ceux qui nous permettent concrètement d'être utiles ou de ne pas l'être et donc je souhaite profiter de cette belle loi pour dire qu'il faudra continuer à que les moyens soient au rendez-vous dans ces unités médico-judiciaires pluridisciplinaires que ces moyens soient au rendez-vous aussi pour les communes qui souvent portent seule la question des logements de répit des logements de repli pour mettre à l'abri des familles souvent les mamans avec leurs enfants malmenés maltraités et que donc ces questions de déclaration d'intention qui font consensus et qui ont une portée que je ne déglige pas que je ne sous-estime pas la force de la loi qui protège à beaucoup de sens pour nous devront aussi sur le terrain être accompagnés par des moyens plus importants une sorte de cause nationale autour des droits de l'enfant voilà l'état d'esprit qui m'anime en portant la voix du groupe communiste pour voter avec enthousiasme la loi qui nous est proposée merci de votre attention merci monsieur Jumel je vous informe que sur le vote du texte de la commission mixte paritaire je suis saisie par le groupe socialiste et apparenté d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé et je donne la parole à la dernière oratrice de la discussion générale madame Béatrice Descamps pour le groupe liberté indépendant outre-mer et territoire Madame la Présidente Monsieur le Ministre Madame la Rapporteure chers collègues les chiffres sont terrifiants mais il convient de les rappeler encore en 2021 le Haut Conseil de l'égalité est relevé que chaque année 400 000 enfants sont exposés à des violences intrafamiliales Dans ses conclusions intermédiaires la civise estime que chaque année 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles Chaque semaine un enfant meurt sous les coups de ses parents Selon le ministère de l'Intérieur en 2021 les violences intrafamiliales non conjugales ont augmenté de 16% Les violences à l'égard des enfants en particulier les violences sexuelles assistueuses sont un fléau pour notre société et la justice doit être tenue à une obligation de résultat Notre groupe salue le compromis trouvé en CMP et le caractère transpartisan de cette proposition de loi qui montre la volonté de tous d'avancer rapidement sur ce sujet et qui permettra de répondre aux demandes formulées par la civise pour un renforcement des mesures de suspension et de retrait de l'autorité parentale Notre groupe souhaite profiter de ce texte pour regretter les difficultés qui touchent cette commission alors même qu'elle avait effectué un travail essentiel Le refus de reconduire Édouard Durand dans ses fonctions du président et les récentes démissions nuisent à son travail En 2019 et 2020 de loi avait permis d'accroître l'arsenal législatif en matière de violences familiales notamment pour faciliter la suspension de l'autorité parentale en cas de poursuite La lenteur du système judiciaire ne doit pas pénaliser les victimes Il était donc nécessaire de pouvoir soustraire les enfants de l'emprise du parent violent même avant une condamnation En ce sens l'article 1er est essentiel Il permettra la suspension de l'autorité parentale en cas de crime ou violence sexuelle incestueuse contre l'enfant L'intérêt supérieur de l'enfant se doit de primer dans le cas de telles procédures Nous entendons le choix de la CMP de ne pas maintenir le cas de suspension en cas de violence conjugale pour des raisons de sécurité juridique Cependant nous aurons à rappeler encore une fois que les violences conjugales sont aussi des violences familiales qui touchent l'enfant et dont les conséquences peuvent être désastreuses synonymes de souffrance troubles affectifs comportementaux d'expression anxiété reproduction de la violence syndrome de stress post-traumatique L'autre grande avancée de ce texte est qu'il devrait pousser le juge pénal à prononcer plus systématiquement le retrait de l'autorité parentale dès qu'un cas grave se présente face à lui Face à un cas d'inceste il est nécessaire que le principe soit celui d'un retrait total Avec ce texte seule une décision spécialement motivée du juge pourra en décider autrement C'est une avancée très attendue Si ces dispositions sont urgentes et plus que nécessaires il faudra inévitablement qu'elles soient accompagnées d'une hausse des mesures préventives et des moyens octroyés afin que ces violences n'existent plus au sein des foyers Et parce que ces violences impacteront l'enfant également à l'âge adulte il est nécessaire de garantir que l'accompagnement psychologique et la prise en charge ne s'arrêtent pas à la majorité J'ai d'ailleurs à ce sujet regretté souvent ici le manque de psychologues de psychiatres de pédopsychiatres criants entraînant un manque il faut bien le dire de suivi de ces enfants pourtant indispensables parce que le texte représente une avancée majeure Merci madame la rapporteure pour votre travail et qu'il est plus qu'urgent d'agir notre groupe votera bien sûr pour cette proposition de loi et espère une entrée en vigueur rapide Je vous remercie Merci madame Descamps La discussion générale est close Nous allons pouvoir procéder au scrutin public sur la proposition de loi telle qu'elle est issue de la commission mixte paritaire le scrutin est ouvert le scrutin est clos et voici le résultat votant 180 exprimé 180 majorité 91 pour 180 contre 0 l'Assemblée nationale a adopté Madame la rapporteure vous avez la parole Merci beaucoup juste vous remercier tous et à ce moment comme nous avons évidemment tout dit dans nos interventions je ne veux pas rallonger mais je veux saluer quelques collègues qui m'ont beaucoup aidé qui sont des collaborateurs je veux remercier Mathilde ma collaboratrice Marine administratrice de la commission des lois qui m'a beaucoup aidé et Joséphine du groupe socialiste qui m'a beaucoup aidé trois femmes qui étaient avec moi sur ce texte et encore merci beaucoup à tous La séance est suspendue pour cinq minutes Merci à mes Tipeurs Sous-titrage ST' 501 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 La réponse est oui Elle est évidemment conforme aux recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'AIEA recommande d'ailleurs fortement que l'autorité de contrôle dispose des compétences en interne lui permettant d'assumer ses responsabilités. La Commission européenne a confirmé le 9 février dernier que le projet de loi était pertinent pour transposer les directives applicables. Le rapprochement entre expertise et décision n'est pas la règle partout dans le monde. Mais ce n'est pas une chose unique au monde. Bien au contraire. Aux Etats-Unis, le système est intégré. Au Canada, en Espagne, en Inde, il est intégré. Mesdames et Messieurs les députés au Japon, suite à l'accident de Fukushima, les autorités ont décidé de simplifier l'organisation et ont regroupé en 2014 dans une entité indépendante, unique. L'ANRA, l'autorité et son principal appui technique. Est-ce que ce projet de loi est une attaque contre la qualité du travail de l'IRSN ? Non. Trois fois non. Je sais que certains, certains veuillent faire courir ce bruit. D'autres ont pu le comprendre comme tel et d'une certaine manière, de bonne foi. Et donc, je souhaite rassurer les employés de l'IRSN. En aucun cas, nous ne mettons en cause la qualité de leur travail. Au contraire. Aujourd'hui, ce haut niveau de compétence est une chance pour la France. Demain, il le restera. Nous avons des infrastructures de qualité à l'IRSN. Mais vous savez qu'évidemment, dans ces deux instances, on a aujourd'hui deux cellules de crise. Demain, on en aura une. Et elle s'inspirera d'ailleurs très largement de celles présentes au sein de l'IRSN. Mais on a aussi deux DRH. On a aussi deux systèmes d'information. On a aussi deux systèmes de pays. On a aussi deux équipes qui interagissent avec les instances internationales. Est-ce que c'est la meilleure manière, plus efficace, de concentrer cette instance sur ce qu'elle devrait faire ? Avant tout, nous assurer que notre système nucléaire est un système sûr qui assurera, évidemment, c'est essentiel, la sécurité de nos concitoyens. Il est très important que les travaux de préfiguration permettent d'assurer à tous. Un, qu'on n'est pas dans un cas où une entité absorbe l'autre. Et c'est pour ça que, notamment, nous maintenons les garanties pour les agents des deux structures. Et c'est tout aussi important qu'on garantisse que ce ne soient pas deux autorités, deux agences, deux entités, tout simplement juxtaposées l'une à côté de l'autre. Nous ne souhaitons pas juste créer une direction de l'expertise au sein de l'ASL, mais bien rassembler les deux entités de manière à ce qu'elles soient plus efficaces. Et là-dessus, mesdames les députés, au risque de vous choquer un peu, le travail ne s'arrêtera pas avec le vote de ce projet de loi. Il ne fera, au fond, que commencer. Un rapprochement d'entités n'est réussi que si la préfiguration, les groupes de travail, la manière dont on organise tout ce qui reste à faire de manière opérationnelle entre maintenant et le début de l'année 2025, est fait et bien fait. Et pour ça, je m'y engage devant vous, un, à nommer un préfigurateur ou une préfiguratrice très vite après le vote de ce projet de loi en Assemblée, et deux, à suivre de très très près la mise en œuvre opérationnelle de ce rapprochement. Je souhaite vous rappeler le but de ce rapprochement, de créer un collectif plus puissant, plus indépendant, plus transparent, plus attractif. Il nous faut un collectif fort pour une autorité puissante, c'est ce que permet ce projet de loi. Avant de conclure, je voudrais rappeler deux autres volets présents dans ce projet de loi qui sont tout aussi importants. Modifier le positionnement du haut-commissaire à l'énergie atomique, en vue de le rattacher au Premier ministre. Afin de renforcer son implication dans la coordination de la politique nucléaire. Deux, nous permettons au maître d'ouvrage de projets nucléaires, en particulier Électricité de France, pour les projets de PR2, de passer des marchés publics selon des modalités plus adaptées à des contraintes industrielles et à des contraintes de temps, vous le reconnaîtrez qui dans le nucléaire, sont en général un peu plus longues qu'ailleurs. Devant la critique faite de regrouper ces trois objets dans un net texte, je vous rappelle que nous avons un objectif commun. Répondre dans les meilleures conditions aux défis de la relance du nucléaire. C'est essentiel, c'est urgent, allons-y. Je voudrais saluer le travail parlementaire passé et j'espère celui qui nous reste à faire. D'abord, saluer le travail du Sénat qui nous a fait progresser, le travail de la Commission de l'Assemblée nationale, en particulier la clarification de la portée de la distinction entre expertise et décision. C'est essentiel, c'est au fond l'essentiel qu'on ait une entité dans laquelle ceux qui décident et ceux qui expertisent soient bien séparés dans leurs responsabilités. C'est ce que vous avez voté en commission et c'est essentiel. Et puis, la dotation de la future autorité d'un conseil scientifique. En revanche, vous le savez, la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a décidé de supprimer l'article 1, qui, je vous le rappelle, met en oeuvre le principe même du rapprochement. Nous proposerons évidemment de le réintroduire. Nous sommes aussi attentifs à l'ajout au Sénat, puis renforcés en commission du développement durable à l'article 11, d'une demande que le gouvernement évalue au plus tard. Je vous l'ai dit, je vous le répète, nous nombrons le préfigurateur très vite après le vote de ce projet de loi. C'est essentiel pour sa mise en oeuvre. Mesdames et messieurs les députés, ce projet de loi, il est essentiel, il est important. Il va nous permettre de mettre en place de manière accélérée la relance du nucléaire. Je dirais que la grande majorité des députés présents sur ces bons souhaitent mettre en oeuvre. Et donc, ayons un beau débat. Ne rejetons pas ce texte avant qu'il ait lieu. Débattons, débattons, débattons. Votons-le. Et merci de votre attention. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Luc Fugit, rapporteur de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Madame la Présidente, monsieur le ministre, messieurs les présidents de commission, monsieur le rapporteur Armand, mes chers collègues. Pour chacun de nous, il est évident que la réussite de la filière nucléaire repose sur la garantie d'une exploitation sûre et un cadre clair du contrôle en sûreté nucléaire et radio-protection. L'organisation actuelle a permis de gérer de façon satisfaisante les enjeux de sûreté nucléaire et de radio-protection de ces 20 dernières années dans un contexte de calme relatif pour l'industrie nucléaire. Aujourd'hui, le contexte a radicalement changé. Nous sommes au seuil d'un bouleversement d'ampleur du paysage nucléaire français avec de nombreux défis qui se dressent devant nous, tels que la prolongation des réacteurs actuels, les impacts du changement climatique, le déploiement d'une filière EPR2 ou encore l'apparition de nombreuses innovations autour des petits réacteurs. Les projets associés à cette évolution du contexte vont accroître significativement et durablement le volume et la complexité des dossiers de sûreté et radio-protection à étudier. La question qui se pose à nous est de savoir si l'organisation actuelle est suffisamment efficace et robuste pour garantir les meilleurs standards de sûreté. Je rappelle que le système de contrôle actuel, qui repose d'une part sur une autorité de sûreté nucléaire créée en 2006 et d'autre part sur un institut de radio-protection et de sûreté nucléaire créé en 2002, résulte de réorganisations successives intervenues depuis plus d'un demi-siècle. Sans refaire toutes les étapes, je rappelle que l'IRSN est née en 2002 de la fusion entre l'Institut de protection et de sûreté nucléaire et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'ASN a d'abord été un service placé sous l'autorité du gouvernement avant de devenir indépendante en 2006. Aujourd'hui, les deux entités travaillent ensemble, le plus souvent en mode projet, au pied des réacteurs, comme le rappelle l'OPEX dans son rapport de juillet 2023. Loin de distinguer de manière rigide l'expertise et la décision, comme l'approche institutionnelle pourrait en induire l'idée, il existe en fait un continuum entre les deux activités. Le projet de loi que nous étudions consacre l'indépendance de l'entité chargée du contrôle de la sûreté nucléaire civile et de la radioprotection vis-à-vis du gouvernement et des exploitants, et cela grâce au statut d'autorité administrative indépendante. En créant une autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ASNR, qui intégrera en plus des missions de l'ASN, l'essentiel des missions d'expertise et de recherche de l'IRSN, le texte que nous examinons permettra de fixer un calendrier unique de priorité et de renforcer le partage d'informations et le pilotage des moyens. En réunissant les compétences de personnel très bien formé de l'ASN et de l'IRSN et en facilitant leur travail collectif, la réforme améliorera la qualité de l'expertise, de l'instruction et de la décision sur les dossiers soumis à l'autorité de contrôle. Par sa taille et son haut niveau de compétence, la future autorité sera mieux à même d'attirer de nouveaux talents. Pour consacrer l'indépendance de la nouvelle autorité et garantir son bon fonctionnement, à la fois pour les salariés et pour la sûreté nucléaire, il est essentiel de rétablir l'article 1er du projet de loi, supprimé en commission à mon grand regret. Le projet de loi préserve les principes fondamentaux, qu'il s'agisse de la distinction entre expertise et décision, de la transparence de l'information ou encore de la publication des rapports d'expertise. Ces principes sont inscrits à l'article 2 et se déclinent dans d'autres articles. Les exigences d'indépendance, de déontologie et de transparence ont été renforcées lors de l'étude du texte au Sénat. Nous avons en commission précisé ces dispositions, je pense notamment au champ de compétences de la commission d'éthique et de déontologie que nous avons élargi. Je suis particulièrement attaché à ce que les activités de recherche conduites actuellement à l'IRSN soient maintenues au plus haut niveau d'expertise, car la relance du nucléaire est également celle de la recherche et de l'innovation. A cet égard, je me réjouis que sur ma proposition, notre commission ait décidé de doter la future autorité d'un conseil scientifique. En matière de dialogue social, le projet de loi prévoit de préserver les statuts privés et publics des personnels et de conserver les instances de dialogue social jusqu'à la mise en place d'une instance de dialogue social spécifique. Notons aussi qu'il est prévu à l'article 11 une revalorisation des salariés et agents de droits privés dès cette année. En commission, nous avons également précisé que le rapport d'évaluation des moyens financiers et humains de la nouvelle autorité devra comporter une évaluation des moyens techniques nécessaires à son bon fonctionnement. Nous avons également prévu qu'il faudrait un accompagnement spécifique à la conduite du changement, une mesure souhaitée par les syndicats. Je termine mon intervention en insistant sur la nécessité d'un suivi renforcé par le Parlement de la mise en œuvre de cette réforme. C'est le sens d'un amendement adopté par la Commission qui permet à l'OPEX de suivre l'état d'avancement des travaux préparatoires de mise en œuvre de la SNR puis de demander au gouvernement des bilans réguliers de la création de cette nouvelle autorité. Je vous remercie pour votre attention. Merci, M. le rapporteur. La parole est à M. Antoine Armand, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Merci, Mme la Présidente, M. le ministre, M. les présidents de la Commission, M. le rapporteur Fujite, mes chers collègues. Nous sommes à la veille du plus grand chantier de notre pays depuis les années 1970. La relance de toute une industrie, de l'enrichissement du combustible à son retraitement, de la construction des centrales à la production d'électricité. Ce chantier, c'est celui de la relance nucléaire, grâce à notre industrie et au service de la transition énergétique. Pour y parvenir, pour être à la hauteur de cette urgence, pour maintenir, pour renforcer l'immense atout écologique et souverain que représente la filière, plusieurs conditions doivent être réunies. Première condition, disposer des savoir-faire techniques et industriels, ce qui impose un effort de formation et d'orientation professionnelle majeure. Deuxième condition, soutenir notre capacité à faire, à exécuter un chantier de cette ampleur, en simplifiant autant que possible les procédures administratives, en réduisant les délais et en sécurisant au maximum les porteurs de projets qui investissent pour notre pays et pour notre écologie. C'est l'objet des dispositions dont la Commission des affaires économiques a été saisie au fond, dont on peut interroger la place dans ce texte, mais qui sont nécessaires, qui ont été enrichies, travaillées avec le Sénat, précisées par le Sénat et par notre travail, à la fois en Commission des affaires économiques, puis en Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Troisième condition, enfin et surtout, avoir un appareil administratif et technique qui garantit la sûreté de notre parc, comme nous avons la chance d'en avoir un depuis des décennies. Édifié depuis le plan Mesmer, qui s'est transformé quasiment toutes les décennies depuis les années 1970, évolution organisationnelle aujourd'hui, qui doit permettre de faire une nouvelle autorité administrative indépendante aux moyens mutualisés et aux procédures simplifiées. C'est le contexte qui l'appelle face à un triple défi. Premier défi, la multiplication des réexamens décénaux face à la prolongation des 56 réacteurs du parc existant, qui s'étalent à chaque réexamen sur plusieurs années. Deuxième défi, le lancement des chantiers de nouveaux réacteurs, dits EPR 2, au design différent, qui appelleront donc des expertises et des instructions nouvelles. Troisième défi, l'émergence des nouvelles technologies, déclinées dans plusieurs réacteurs, de tailles différentes, de puissantes différentes. Et je veux ici avoir un mot pour celles et ceux qui font les gros yeux quand on parle de nouvelles technologies nucléaires. De quoi avez-vous peur ? Que la France garde son leadership en matière de course à l'innovation technologique ? Avez-vous peur que la France prenne une avance en matière écologique et industrielle ? Avez-vous peur que nos start-up fassent la fierté du pays dans l'ensemble de la course à l'innovation mondiale ? Je ne le crois pas. Je ne crois pas que nous ayons à avoir peur de l'innovation, que nous ayons à avoir peur de nos progrès et de notre industrie. C'est ce triple défi, je le disais, qui guide l'intention du gouvernement de proposer à notre Assemblée une nouvelle organisation. Forcément, comme dans toute évolution de structure et d'organisation, des questions légitimes se posent et elles méritent d'être examinées, pleinement traitées, comme elles l'ont été en Commission du développement durable et en Commission des affaires économiques. Et je salue ici nos travaux à la fois des présidents de commission et du rapporteur Jean-Luc Fujite avec qui nous avons eu un dialogue fructueux. Mais j'insiste, il s'agit bien d'organisation. Il ne s'agit pas, le ministre l'a rappelé, d'un nouveau référentiel de sûreté. Mes chers collègues, aucun mot qui constitue notre doctrine de sûreté ne sera changé dans ce texte. Il ne s'agit pas non plus d'une nouvelle approche méthodologique. Les méthodes d'expertise et d'instruction, la séparation entre les décisions prises par le collège de l'autorité et les avis d'expertise n'ont pas vocation à changer. Il ne s'agit pas non plus de moins de transparence. Notre texte, au contraire, pose même dans la loi des principes qui jusqu'ici n'y figuraient pas. Je pense, le rapporteur Fujite l'a rappelé, à la séparation entre les personnes en charge de l'expertise et de la décision ou à la publication des décisions et des avis associés. Mes chers collègues, ce texte contient donc l'architecture d'un nouveau cadre dont la structure pratique, l'organisation technique seront décidées par les instances compétentes, par les partenaires sociaux, bref, par les spécialistes, par une préfiguration pratique que le ministre a annoncée à l'instant et que je salue et avec toutes les garanties que la co-construction du texte par le Sénat puis par l'Assemblée nationale ont permis. Chers collègues, ne nous trompons pas de combat. Soutenir la relance nucléaire, c'est bien être capable de faire évaluer notre organisation de sûreté précisément pour en maintenir, en renforcer la qualité et l'efficacité. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Jean-Marc Zulési, rapporteur de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Madame la Présidente, monsieur le ministre, messieurs les présidents de commission, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, notre système de sûreté et de sécurité nucléaire doit faire face à de nouveaux enjeux, particulièrement cruciaux. Un environnement géopolitique incertain, le réchauffement climatique qui a des conséquences sur toutes les activités productives, y compris énergétiques, une relance historique du nucléaire pour relever le défi majeur de la décarbonation. La construction de nouveaux réacteurs EPR2, la poursuite de l'exploitation du parc actuel, le renforcement des infrastructures du cycle du combustible doivent intervenir dans un cadre de sûreté nucléaire très élevé. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet de réorganisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire. De quoi s'agit-il aujourd'hui de débattre ? Comme par le passé, d'adapter notre modèle aux nouvelles contraintes qui pèsent sur lui en adaptant son organisation afin qu'elle lui permette de répondre toujours plus efficacement aux exigences de la sûreté nucléaire. Il nous est donc proposé de regrouper dans une nouvelle autorité administrative indépendante l'IRSN et la SN qui rappelons ASNR. Afin de garantir son indépendance, elle aura le statut d'autorité administrative indépendante comme la SN actuelle. Elle sera un interlocuteur unique, indépendant du gouvernement et des exploitants, chargé du contrôle, de l'instruction, des dossiers de sûreté et de la radioprotection dans toutes ses composantes. Mes chers collègues, ce projet ne vient pas de nulle part. Il est issu des 17 recommandations du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques publié le 11 juillet dernier et mené par le député Jean-Luc Fugite et M. le sénateur Stéphane Pied-Noir. En commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, le nombre d'auditions menées par le rapporteur en toute ouverture et transparence et la durée de nos débats en commission du développement durable, plus de 12 heures, ont permis à chacun d'exprimer ses doutes et ses interrogations, tout en conservant les avancées du Sénat en termes de transparence, de lisibilité et de garantie d'indépendance. Je tiens à saluer de nouveau le travail de notre rapporteur Jean-Luc Fugite, très investi, qui s'est forcé de répondre à chacun et bien évidemment aussi de M. le ministre qui a apporté les précisions demandées. Si au moment où nous parlons, des questions, des doutes subsistent, il est de notre responsabilité d'y répondre. Et je sais que les collègues investis en particulier sur ce texte de loi seront en capacité d'y répondre. J'ajoute enfin que la suppression de l'article premier par notre commission résulte d'une nouvelle épreuve du vote que j'ai acceptée dans un esprit constructif pour mener les débats dans de bonnes conditions. Chacun jugera s'il est étonnant que le résultat obtenu à l'issue de 10 minutes de suspension diffère de celui obtenu 10 minutes plus tôt. En l'espèce, mes chers collègues, un minimum de sincérité me semble s'imposer pour la dignité des débats à venir. La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire est évidemment soucieuse que les exigences en matière de gouvernance nucléaire ne soient jamais réduites au profit d'autres considérations, celles d'une logique de filière ou d'activité productive et a souhaité répondre à toutes les inquiétudes. C'est dans cet esprit qu'elle restera attentive à l'avenir puisque l'article 14 du projet de loi prévoit qu'elle nommera le président de la future à SNR. Chers collègues, je vous remercie et je vous souhaite un excellent débat. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, président de la commission des affaires économiques. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la commission du développement durable, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le projet de loi sur la gouvernance de la sûreté nucléaire que nous nous apprêtons à examiner a fait l'objet d'un travail approfondi avec le gouvernement et l'autorité de sûreté nucléaire d'une part et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire d'autre part afin de parvenir à la mise en place d'une nouvelle autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection conservant des exigences inchangées en matière de sûreté nucléaire mais aux capacités renforcées. Il était important que le temps nécessaire soit pris pour bâtir cette réforme dans le cadre d'un projet de loi plutôt que par voie d'amendement comme cela fut tenté l'an passé. Cette réforme s'inscrit dans la droite ligne du discours de Belfort du Président de la République de février 2022 qui a acté la relance de la filière nucléaire dans notre pays et de la loi d'accélération du nucléaire que nous avons votée l'an dernier. Élu d'un territoire qui accueille les centrales de Flamanville et l'usine de retraitement de la Hague je soutiens pleinement cette industrie qui nous permet et nous permettra de produire une électricité décarbonée et compétitive. La commission des affaires économiques s'est saisie pour avis de l'ensemble du texte avec une délégation au fond des articles de terre 12 et 16 à 18 et je tiens véritablement à saluer le travail effectué par notre rapporteur Antoine Armand sur ce texte. La commission des affaires économiques et son rapporteur ont d'abord contribué à l'amélioration des articles non délégués en portant la suppression d'un article superflu le 4 bis ainsi que celle d'un dispositif procédural problématique ajouté par le Sénat à l'article 4. Notre commission a enfin permis de réintroduire dans les attributions reprises de l'IRSN les prestations de mesures ou de recherches que l'Institut peut aujourd'hui réaliser pour des organismes français ou étrangers. Il me semble aussi important d'insister sur un point pas assez souvent mentionné la date retenue pour la mise en oeuvre de cette réforme le 1er janvier 2025 n'est que le point de départ légal du processus certains choix pratiques les incontournables devront certes avoir été arrêtés à cette date mais les nouvelles modalités de travail seront affinées en prenant le temps nécessaire. Je terminerai mon propos sur les articles dont nous étions saisis pour avis en saluant également le travail effectué par le rapporteur Jean-Luc Fugit et la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Néanmoins en tant que président de la commission des affaires économiques je me dois de regretter que la compétence de la commission des affaires économiques n'ait pas été maintenue pour émettre un avis en application de l'article 13 de la constitution sur la nomination du président de la future à SNR tel que cela a été prévu par le projet de loi initial. Il est en effet logique mes chers collègues que ce soit notre commission aujourd'hui compétente sur cette nomination qui puisse disposer de cette compétence exclusive et intégrale en matière d'énergie et la sûreté nucléaire et qui est éminemment liée à des enjeux de production. La commission des affaires économiques du Sénat partage évidemment notre déception et je compte bien sûr sur la sagesse de l'hémicycle tout entier pour reconnaître la légitimité de la commission des affaires économiques à statuer sur cette nomination. Sur les articles pour lesquels nous avions reçu une délégation au fond nous avons à l'article 12 simplifié les dispositions fixant les missions du haut commissaire à l'énergie atomique désormais placées sous l'autorité du Premier Ministre afin que ces missions correspondent davantage à son rôle celui d'un expert technique et scientifique qui conseille le gouvernement. Le titre 2 article 16 à 18 dont nous étions également saisis au fond porte sur des mesures permettant de déroger à certaines règles du code de la commande publique pour des projets nucléaires tels que la construction de réacteurs ou la construction d'installations d'entreposages et de stockage de combustibles. Ces mesures sont fondamentales mes chers collègues pour garantir aux exploitants une commande publique qui allie sécurité juridique et efficacité. Elles le sont aussi en matière de protection des intérêts essentiels de la nation puisque l'article 18 permet de déroger au code de la commande publique pour les ouvrages nucléaires les plus sensibles. Je me félicite que nous ayons pu sur ce titre 2 parachever le travail du Sénat et apporter quelques précisions quant au champ d'application des dérogations. Je suis certain que nous pourrons avoir cette semaine des débats de qualité qui permettront d'aboutir à une réforme qui est adaptée aux enjeux de relance de la filière nucléaire et qui prête une attention toute particulière au personnel concerné dans un calendrier qui, je le redis, me semble être le bon. Je vous remercie de votre attention. j'ai dit. Merci, M. le Président. La parole est à M. Sacha Houllier, président et rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République. Exactement. Mme la Présidente, M. le Ministre, mes chers collègues, Mme la Ministre, également, excusez-moi. Moi, je ne veux pas faire l'arbitre des élégances entre la Commission du développement durable et la Commission des affaires économiques pour savoir qui est laquelle est au fond compétente pour désigner le nouveau directeur, le nouveau président de l'autorité créée. En revanche, ce que je veux vous dire, c'est que la modification de cette loi organique relève de la compétence de la Commission des lois en tant qu'elle constitue une modification de l'application de l'article 13 alinéa 5 de la Constitution et c'est la raison pour laquelle je me trouve devant vous aujourd'hui. Alors, naturellement, cette modification, elle oblige à quelques dispositions organiques, je vous le disais, l'article 1er de cette loi organique qui tient les conséquences de la fusion de l'autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radio-protection de sûreté nucléaire dans la loi de 2010 pour créer l'ASNR avec l'ajout à la dénomination de l'ASNR d'un volet de radioprotection par conséquent la suppression de la mention IRSN. Tout ça pour dire que cette nomination par décret du Président de la République après avis des commissions compétentes des assemblées parlementaires, elle va pouvoir être possible lorsque nous aurons adopté au départ la loi ordinaire et donc le projet de loi organique il n'a d'intérêt que si la loi ordinaire était adoptée préalablement. C'est là une observation que je voulais vous faire. La nomination de ce Président elle correspond à un contrôle démocratique renforcé qui a été voulu par la réforme, la dernière révision constitutionnelle ou plutôt l'avant-dernière révision constitutionnelle désormais, celle de 2008. elle précise aussi qu'elle ne s'appliquera que pour l'avenir c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2025 lorsque l'autorité nouvelle sera ou non créée libre à vous d'en délibérer. Le Sénat qui a examiné ce texte a adopté trois autres dispositions. Il a étendu le champ des nominations de l'article 13 en y ajoutant le haut commissaire à l'énergie atomique compte tenu de l'extension de ses compétences et de son rattachement auprès du Premier ministre pour mieux coordonner la politique nucléaire. Il a également le Sénat supprimé la mention du Haut Conseil de Biotechnologie de la loi organique de 2010 et pour cause cette instance a été supprimée à compter du 1er janvier 2022 par une ordonnance de 2021 alors que ces missions avaient été transférées à l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et Alimentaire l'ANSES. Cette mention était devenue obsolète et méritait le toilettage que le Sénat a réalisé. Enfin, le Sénat a ajouté un article 3 qui précise la nouvelle procédure de nomination du haut commissaire à l'énergie atomique après avis public des commissions compétentes et qui ne s'applique pas à son mandat en cours. Alors, si effectivement nous avons ratifié à la Commission des lois la suppression du Haut Conseil des Biotechnologies, nous sommes revenus sur la suppression de la disposition relative à la nomination du haut commissaire de l'énergie atomique et pour cause parce que celui-ci ne relève pas de la procédure de l'article 13 alinéa 5 de la Constitution mais la procédure d'article 13 alinéa 3 et ça a tout son sens puisque le fait de le faire procéder par nomination du président de la République avec avis des commissions compétentes alors même que c'est le Premier ministre qui procède fait peser un risque d'inconstitutionnalité très fort sur ce texte. C'est la raison pour laquelle la loi organique qui sera examinée après que la loi ordinaire ait pu être délibérée en tout cas votée par votre hémicycle procédera à tous ces ajustements qui ont été d'ores et déjà utilement faits par la Commission des lois. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Alors j'ai reçu de Messieurs Bertrand Panchère et des membres du groupe Liott une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement sur le projet de loi adopté par le Sénat relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. La parole est à Monsieur Benjamin Saint-Huile. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, Messieurs les Présidents de la Commission, Madame la Ministre, pardon. Mesdames, Messieurs, je voudrais mettre fin à une fable simple qui laisserait à penser que si l'on est en faveur du nucléaire, il faut pouvoir accompagner ce texte. Monsieur le Ministre, vous vous êtes risqué à ce raccourci et je veux y revenir. Ce soir, j'ai l'honneur au nom du groupe Liberté, indépendant Outre-mer et Territoire d'emprunter le chemin inhabituel pour nous qui est celui du dépôt d'une motion de rejet préalable. Je veux expliquer pourquoi nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Pourquoi l'élu nordiste que je suis, issu des terres industrielles qui ont porté l'industrie française, de celles et de ceux qui savent le poids de l'économie nucléaire dans notre territoire, se retrouvent dans cette situation ? Mesdames, Messieurs, chers collègues, tout, tout nous amène aujourd'hui à parler de nucléaire, des opportunités comme des menaces, des inquiétudes comme de nos espoirs, la réalité du réchauffement climatique, notre volonté toujours plus affirmée d'une indépendance énergétique plus grande, la nécessité absolue de réussir à être de cette nation capable de sortir des énergies fossiles, mais aussi la confiance effective des Français majoritairement dans l'énergie nucléaire, l'excellence de la sûreté nucléaire reconnue en France, en Europe et partout dans le monde. sont autant d'éléments qui ont construit la logique, je le crois, du Président de la République qui, en début 2022, a prononcé ce qu'est devenu le fameux discours de Belfort. Après avoir hésité comme d'autres, il a dit avec clarté la feuille de route qui était la sienne. Nous avons depuis voté deux textes sur les questions énergétiques, toujours pas de loi de programmation, mais deux textes importants, celui sur les énergies renouvelables et celui sur la loi d'accélération du nucléaire. Nous sommes donc en situation de parler enfin des EPR2, enfin des prolongations des centrales, des hypothèses nouvelles technologiques autour des SMR et autres. Alors que tout va bien, que la grande majorité des parlementaires de ce pays se présente comme en faveur du nucléaire, voilà que le gouvernement il y a un peu plus d'un an a envisagé par voie d'amendement de proposer une réforme de la sûreté nucléaire. Je le redis ici parce que cela s'est passé après même, monsieur le ministre, que le Sénat ait voté sur un texte qui ne prévoyait pas cette mesure. Cette proposition ici a été finalement refusée par une majorité de parlementaires considérant que et la méthode et l'argumentaire et le calendrier étaient tout à fait contestables. Mais voilà, un an après, nous nous retrouvons de nouveau pour parler de cette question. Alors, monsieur le ministre, je mesure que vous êtes là en service commandé, qu'avant vous, madame Agnès Pannier-Runaché a elle-même tenté de donner justification là où elles étaient relativement fragiles. C'est la raison pour laquelle, un an après, le groupe Liot dépose cette motion de rejet face à votre entêtement. Nous le faisons alors même que nous sommes conscients que sur ces bancs, d'autres qui sont assumés antinucléaires ou réservés sur cette question défendent des arguments différents mais qui peuvent effectivement se rejoindre. Je veux le dire avec force ici, notre organisation dual fonctionne. Elle est soulignée partout dans le monde. L'expertise et la recherche d'un côté, la décision de l'autre. Pourquoi être tenté d'oublier que lorsqu'il y a la catastrophe de Fukushima, ce sont les experts français qui sont appelés à la rescousse ? Pourquoi taire qu'au moment des inquiétudes sur la centrale de Zapuridja, ce sont nos experts, nos capacités, nos compétences qui sont interpellés ? Oui, la réalité est la suivante. Nous sommes considérés comme de ceux qui font partie des meilleurs au monde sur la sûreté nucléaire, mais pour autant, vous voulez changer les règles du jeu. Cela se fait sans justification sérieuse. Je veux y revenir un instant. De quelles décisions parlons-nous ? De celles du président de la République, d'un conseil de politique nucléaire, peut-être d'un rapport classifié auquel, par définition, nous n'avons pas accès, rien. Assis, il y a un rapport, celui de l'Office parlementaire, je veux saluer le rapporteur Fugit et à travers lui les membres de l'OPEX. Parce qu'on me dit souvent que le travail d'aujourd'hui s'appuie sur le rapport de l'OPEX. Le rapport de l'OPEX, il s'intitule, mesdames, messieurs, chers collègues, les conséquences d'une éventuelle réorganisation de l'ASN et de l'IRSN sur les plans scientifiques et technologiques ainsi que sur la sûreté nucléaire et la radioprotection. Les conséquences d'une éventuelle réorganisation, jamais, à aucun moment, vous ne nous avez proposé un document, une étude sérieuse d'opportunité qui répondrait à la question « oui ou non, faut-il changer notre organisation de sûreté nucléaire en France ? » Y a-t-il un seul rapport, une seule ligne, un seul chiffre qui vienne justifier une question simple ? Qu'est-ce qui vous fait dire que le système actuel ne nous permettrait pas de faire face aux défis qui sont ceux que la représentation nationale a fixés ensemble à travers la loi d'accélération ? Malheureusement, il n'y a rien. Ce rapport de l'OPEX, il est éclairant sur un certain nombre de fonctionnements, peut-être même des avancées, peut-être même des choses à modifier. Il intervient presque à contretemps d'une décision présidentielle qu'il faut maintenant légitimer et il ne nous dit jamais pourquoi, simplement comment. Finalement, il nous reste l'inquiétude que cette proposition se fasse sous la pression des exploitants et envoie un signal tout à fait désagréable. Je veux le dire avec netteté, vous pensez sans doute légitimement, vous qui êtes convaincus par l'énergie nucléaire, vous pensez légitimement accélérer, nous prenons le risque d'enrayer les personnels de l'IRSN, de la SN, du CEA, les personnels, je ne vous parle pas des syndicats, les personnels sont majoritairement opposés. Vous souhaitez, et vous le dites, à grand renfort de communication, vous souhaitez réunir, vous souhaitez réunir et au lieu de cela, nous allons éparpiller. Vous nous parlez d'une autorité intégrée, comme si l'ASN allait absorber l'IRSN, point. C'est un mensonge. Une partie majoritaire des activités de l'IRSN ne seront pas reprises, ne seront pas reprises dans l'autorité indépendante. Et vous devrez vous tourner vers le ministère des armées ou vers les CEA, vers le CEA pour trouver des réponses. Vous nous dites que, ça vous embête, parce que vous n'avez pas d'argument là-dessus. Vous n'avez pas d'argument là-dessus. Et ceux qui me disent que ce n'est pas vrai, vous le démontrerez chiffre à l'appui, vous serez bien en peine de le faire. Vous nous dites que vous voulez simplifier, mais vous allez complexifier. Là où il y avait deux outils qui permettaient l'expertise, d'une part, la recherche, et d'autre part, la décision, vous n'en faites qu'un seul, mais à l'intérieur de cet outil, vous allez reconstruire cette division essentielle, vous allez recréer de la complexification là où les choses sont aujourd'hui lisibles et claires pour toutes et tous. Vous nous dites que vous voulez rassurer, mais malheureusement, nous le savons, la question nucléaire en France, elle est basée d'abord sur la transparence et sur la confiance. Lorsque vous interrogez un système qui fonctionne, vous interrogez même la confiance de nos citoyens, parce que je suis en faveur de l'énergie nucléaire, je suis relativement fâché que vous fassiez ce choix qui vient poser des questions sur notre système actuel. Vous nous dites enfin que vous voulez regrouper les compétences, mais si vous regardez ce qui se passe depuis quelques mois, les compétences, elles sont en train de sortir de nos autorités, elles sont en train de sortir de nos outils. Le niveau de départ est plus important aujourd'hui que par le passé. Le niveau d'inquiétude est grand et il faut pouvoir le dire. Pour ceux qui sont les porteurs de la réforme, l'excès de précautions représente un problème. Pour nous, qui sommes en faveur du nucléaire et opposés à cette réforme, nous considérons que l'excès de précautions c'est un gage de qualité. Je veux dire un mot enfin de ce que représente le Parlement. Il y a un an, par voie d'amendement, nous avons refusé cette nouvelle fusion. Il y a moins d'une semaine, dans une commission qui vous est très largement favorable, un vote négatif s'est fait jour après recontage de ce soulezy. Si nous ne respectons pas le message envoyé deux fois, en essayant de rejouer une troisième fois sur tapis vert, cela interroge sur notre capacité à travailler ensemble et à créer de la confiance ensemble. Et parce que nous sommes fragiles, M. Millem, sur les argumentaires qui concernent la fusion, vous avez ajouté dans ce texte des dispositions qui n'ont rien à voir, ni de près, ni de loin avec la fusion. Je veux vous parler de la commande publique parce que vous le savez, moi qui suis pro-nucléaire comme vous qui l'êtes, c'est un certain nombre d'éléments qui sont attendus par nos collègues, par l'exploitant et par ceux qui veulent accélérer son nucléaire. Oui, vous avez raison, la commande publique doit être réformée, mais bizarrement, vous l'avez laissé dans ce texte, sans doute, peut-être, un peu, pour donner à ceux qui n'ont que trop peu d'arguments sur la base de la fusion, l'envie de voter quand même ce texte qui n'est pas bien ficelé. Il faut le dire avec netteté. Je veux terminer mon propos en disant une seule chose. Quand on est pro-nucléaire, quand on fait partie de ceux, et je le dis avec fierté, qui ont voté le projet d'accélération du nucléaire, on doit s'interroger sur une seule chose. Vous nous dites, et je vous crois sincère naturellement, que vous voulez une organisation plus puissante, une organisation plus efficace, une organisation plus indépendante, comme si son indépendance était aujourd'hui questionnée, une organisation plus transparente. Mais je veux le dire tranquillement ici, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle organisation. nous avons besoin de moyens, des moyens financiers, des moyens humains. Si vous donnez les moyens à l'organisation actuelle, alors nous serons au rendez-vous. Depuis le discours de Belfort, il n'y a pas eu de moyens supplémentaires. Ils sont annoncés maintenant, pour 2024. Mais avant, vous avez pris le temps, trop de temps. Enfin, mesdames, messieurs, chers collègues, la motion de rejet préalable, elle nous permet de dire que si la caricature est rapide, l'explication technique prend plus de temps. Il y aura le vote de la motion et puis sans doute après, si elle n'était pas adoptée, le dialogue naturel qui nous permet de construire le parcours législatif qui est le nôtre. Le parcours législatif qui est le nôtre, il doit s'appuyer sur une chose simple, fondamentale, de règles de base. Ici, quand on vote, l'Assemblée nationale exprime des positions. Elles doivent être respectées. La réalité, c'est que sur la fusion, vous n'avez rien, rien de construit, rien de porté. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à porter avec fierté cette motion de rejet pour réécrire un calendrier, une méthode avec plus de sérieux et de contenu et de dégager la question de la commande publique qui est légitime mais qui n'a malheureusement rien à faire dans ce texte. Je vous remercie. Merci, Monsieur Saint-Huile. et je vous informe que sur le vote de la motion de rejet préalable, nous aurons un scrutin public à la demande des groupes GDR, Elliot. Le scrutin est annoncé. Alors, je vais donner la parole à Monsieur le Ministre, ensuite à Monsieur le rapporteur Fugite et nous aurons des explications de vote. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Je vais faire bref mais Monsieur le député Saint-Huile m'avait habitué et je suis sûr que ce sera le cas dans la suite de ce débat un peu plus de rigueur. Vous nous avez reproché il y a un an la méthode, l'argumentaire et le calendrier. La méthode, l'argumentaire et le calendrier. La méthode a changé, l'argumentaire a changé, le calendrier a changé. On a travaillé pendant un an vous avez travaillé pendant un an l'étude d'impact je le répète fait 200 pages je reconnais que sur l'amendement il y a un an il était un peu plus léger et du côté de l'argumentaire vous le savez vous le savez nous avons affiné les missions de l'autorité pour s'assurer de couvrir presque tout ce que fait l'IRSN nous avons ouvert la possibilité de recrutement pérenne sous tous les différents statuts nous avons pérennisé les structures de dialogue social nous avons distingué vous avez distingué l'expertise et la décision vous avez insisté nous avons insisté sur la publication des résultats de recherche qui seront préservés inscrites dans la loi alors qu'elles ne sont pas aujourd'hui nous avons vous avez mis en place une déontologie nous aurons ce débat madame la députée sur le fait de savoir si ces publications ça doit être en amont et en aval mais si le seul le seul débat aujourd'hui qui nous sépare c'est de savoir si les publications doivent avoir lieu en aval et en amont débattons rejetons cette motion de rejet débattons de ce texte échangeons parce que tout ce qui laisseraient penser monsieur le député Saint-Huil et franchement là dessus j'ai été un peu surpris qu'on remet en danger la confiance qu'ont les françaises et les français en votant ce texte là franchement je m'attendais à mieux je m'attendais à mieux voilà maintenant maintenant monsieur le député Saint-Huil vous avez et vous avez raison évoquer les personnels de l'IRSN et je souhaite m'adresser à eux aussi en leur disant mesdames et messieurs les députés que cette réforme on ne la fait pas pour eux non on ne la fait pas pour eux mais on ne la fait pas contre eux non plus donc on n'a pas rêvé de cette réforme un matin en se disant tiens on va aller embêter les personnels de l'IRSN et on ne s'est pas dit non plus ah bah tiens on va le faire pour leur faire plaisir un changement je le reconnais c'est anxiogène un changement par définition ça introduit de l'incertitude la raison pour laquelle on fait cette réforme c'est pour les françaises et les français c'est pour la sûreté en revanche je m'engage à une chose c'est que cette réforme on la fasse avec les personnels de l'IRSN avec les personnels de la SN et qu'on accélère la préfiguration de manière à ce que une fois cette réforme votée et je l'espère on puisse mettre en oeuvre une organisation efficace le président Traver l'a très bien dit d'ailleurs qui ne s'arrêtera pas au 2 janvier 2025 le travail commencera à ce moment là on a prévu des périodes de transition prenons le temps du débat plutôt que de le rejeter prenons le débat de la préfiguration prenons le temps de la mise en oeuvre votons cette réforme mettons-la en oeuvre la sécurité des français et la sûreté de nos installations nucléaires en sortira grandie merci monsieur le ministre monsieur le rapporteur merci madame la présidente monsieur Saint-Huile je pense que je ne sais pas si vous avez bien écouté les discussions générales que ce soit en commission ou que ce soit ici mais il me semble que nous avons rappelé tous les avantages donc de cette réforme je pense qu'il faut repousser cette motion de rejet c'est tout simplement qu'en repoussant cette motion de rejet vous allez respecter le travail du parlement en effet je n'imagine pas une seule seconde que les députés s'opposent au travail parlementaire je m'explique finalement d'où vient ce projet de loi ce projet de loi il vient d'un rapport c'est vrai le rapport de l'OPEX qui est un rapport qui a fait un certain nombre de recommandations un rapport qui a été largement débattu le 11 juillet dernier il a tellement été débattu que le compte rendu du débat occupe 30 pages dans ce rapport et on voit que le compte rendu du débat montre qu'il y a des interrogations on apporte un certain nombre de réponses et donc je pense que ce serait quand même assez déplorable de s'opposer tout simplement à un projet de loi qui est issu d'un rapport parlementaire alors bien sûr que si alors je pense qu'il faut je pense qu'il faut poursuivre le débat tout simplement parce que après le rapport parlementaire de l'OPEX il y a eu donc le travail sur le projet de loi on a oublié de rappeler que 12 groupes de travail ont été mis en place entre les personnels de la SN et de l'IRSN pour commencer à réfléchir à l'organisation de la future donc autorité donc là aussi il y a eu un travail et puis n'oublions pas qu'il y a eu un travail parlementaire aussi au Sénat le Sénat s'est saisi de ce texte là d'ailleurs monsieur le ministre amélioré nous avons en commission de l'Europe du Durable poursuivi ce travail pour essayer nous aussi de l'améliorer je rappelle que nous avons précisé la séparation expertise décision nous avons rajouté le conseil scientifique nous avons renforcé donc le pouvoir du parlement en termes de suivi de la réforme et donc je pense que tout ceci devrait vous rassurer enfin je pense chers collègues que notre plus grand défi c'est celui de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles finalement au fond c'est ce qui devrait tous nous rassembler et pour sortir des énergies fossiles nous avons fait le choix de la sobriété de l'efficacité du développement des énergies renouvelables mais aussi de la relance du nucléaire et cette relance du nucléaire elle a besoin d'être accompagnée en termes de sûreté nucléaire et c'est la raison pour laquelle nous devons construire ensemble une nouvelle autorité de sûreté nucléaire de radioprotection avec beaucoup plus d'indépendance avec qu'on va consacrer l'indépendance puisqu'on va rassembler sous le statut le plus protecteur d'AAI autorité administrative indépendante à la fois les personnels de l'ASN et une grande partie des personnels qui travaillent en matière de recherche et d'expertise de l'IRSN actuelle on va donc renforcer l'indépendance on va renforcer en même temps l'attractivité parce que oui c'est vrai qu'en ce moment il y a eu quelques départs alors sur les départs je vais vous donner les chiffres qui m'ont été donnés par l'intersyndicale de l'IRSN en audition et certains d'entre vous étaient là en 2023 il y a eu sur 1750 employés à l'IRSN 55 départs c'est 3% oui c'est pas négligeable c'est pas non plus l'hémorragie annoncée par certains en revanche il est vrai que dans certains services il manque des personnels et en fait la raison c'est peut-être en partie parce qu'il y a un projet de réforme mais c'est aussi parce qu'en ce moment avec la relance du nucléaire il y a une attractivité des métiers dans le monde industriel qui fait qu'en matière de salaire il y a un différentiel important pour les personnels de l'IRSN et de l'ASN et c'est la raison pour laquelle non seulement nous devons nous interroger sur la réorganisation mais en plus et monsieur le ministre je pense à l'inconscient il l'a dit justement il faut augmenter les salaires c'est d'ailleurs prévu dans le projet de loi imaginez un seul instant que vous ne vouliez pas débattre de ce projet de loi ça veut dire que vous refusez le premier alinéa de l'article 11 qui consiste à justement prévoir dès cette année dès maintenant une augmentation de salaire pour les personnels de l'IRSN et de l'ASN c'est vraiment quelque chose par particulièrement important alors pour l'ensemble de ces raisons je pense qu'il faut qu'on poursuive le débat tout simplement et c'est la raison pour laquelle je vous invite à massivement repousser cette motion de rejet parce qu'en repoussant cette motion de rejet encore une fois vous respectez le travail parlementaire merci merci monsieur le rapporteur nous revenons aux explications de vote dont je rappelle qu'elles sont d'une durée de deux minutes puisque nous sommes sur une motion de rejet la parole est à monsieur Pierre Henriet pour le groupe Horizon et Apparenté Merci Madame la Présidente Monsieur le ministre chers collègues nous allons bien évidemment voter contre cette motion de rejet préalable pour une raison très simple c'est parce que Monsieur Saint-Huile nous demandait un argumentaire que peut-être nous n'aurions pas mais effectivement nous ne pourrions pas l'avoir si nous ne débattions pas ce soir dans cet hémicycle et je pense que nous devons débattre de la fusion à SN-IRSN il y a un certain nombre d'enjeux de sûreté nucléaire qui ont été dits dans le cadre de la relance du programme nucléaire sur lesquels nous reviendrons évidemment sur le fond mais sur la forme je suis quand même surpris d'entendre dans cet hémicycle que certains n'entendent pas des arguments de la part de leurs opposants et qu'en même temps ils ne souhaitent pas débattre dans cet hémicycle je suis toujours surpris parfois de l'argumentaire qui est fait sur des motions de rejet préalable il y aurait bien des contextes effectivement ça a été dit peut-être sur la forme le gouvernement initialement n'a pas été toujours à la hauteur et nous l'avons formulé dans le cadre de nos travaux de l'OPEX aujourd'hui monsieur le ministre l'a dit le calendrier il est nouveau il a été revu nous avons travaillé en amont pendant un an au sein de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques pour être éclairé sur ce débat et donc je crois maintenant que nous allons pouvoir débattre de manière éclairée sur l'avenir de la filière nucléaire je vous remercie merci monsieur Henriette la parole est à madame Delphine Bateau pour le groupe écologiste merci madame la présidente avant toute chose je voudrais rendre hommage aux femmes et aux hommes de l'ASN et de l'IRSN parce que chers collègues la sûreté nucléaire en France qui a permis à notre pays jusqu'ici de ne pas connaître d'accident nucléaire majeur elle ne dépend pas des ministres elle ne dépend pas des députés elle dépend des ingénieurs des experts des chercheurs et comme ici on se lève pour applaudir les policiers qui nous protègent les gendarmes qui nous protègent les militaires qui nous défendent les soignants qui nous soignent on doit se lever pour les applaudir or ils sont très majoritairement contre cette réforme est-ce qu'on peut les écouter est-ce qu'on peut leur opposer la vision caricaturale qu'ils seraient des anti-nucléaires alors que jusqu'à présent en France la sûreté nucléaire comprenez le fait que ceux qui sont pour l'énergie nucléaire savent très bien que s'il y a un souci de sûreté c'en sera fini de cette énergie et ceux qui sont contre le nucléaire savent qu'il y a des installations nucléaires en France actuellement et que par conséquent elles doivent fonctionner dans des conditions de sûreté absolues cette réforme elle remet en cause la transparence elle remet en cause le principe de reconnaissance du facteur humain dans la sûreté et elle remet en cause l'approche intégrée de la sûreté des installations civiles et militaires et les enjeux de sécurité intérieure qui sont liés au travail de l'IRSN Alors chers collègues après Fukushima je conclue Madame la Présidente nous avons élevé les standards de sûreté et aujourd'hui cette réforme les affaiblit le groupe écologiste confirmera ses votes de l'année dernière votera pour la motion de rejet et s'oppose à cette réforme Je vous remercie La parole est à Monsieur Sébastien Jumel pour le groupe GDR Bon deux minutes c'est court Première question Y a-t-il des choses qui ne marchent pas dans ce pays et qui justifieraient qu'on y consacre du temps Moi je pense qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas et qui pourraient justifier qu'on soit rassemblés aujourd'hui Au lieu de ça vous décidez de casser un dispositif exemplaire une originalité de la dualité du système de sûreté exemplaire que tout le monde reconnaît au plan mondial au plan français Deuxième élément Vous essayez de caricaturer vos opposants Je suis favorable à la relance du nucléaire Mais mon rapport de confiance avec la filière est un rapport exigeant La logique de marché est incompatible avec la relance du nucléaire De la même manière la transparence l'indépendance la dualité entre l'expertise et l'autorité de sécurité nécessite d'être préservée et je le dis moi qui habite entre deux centrales nucléaires Paluel et Panly et qui milite pour la relance de la filière avec l'EPR à Panly Monsieur le ministre avec cette mauvaise réforme à la hussarde avec les arguments peu convaincants que vous développez parce que vous êtes peu convaincu vous donnez des arguments aux antinucléaires et c'est la raison pour laquelle sans sourciller je vais voter cette motion de rejet parce que cette réforme n'est ni opportune ni efficace ni j'allais dire de nature à nous rassurer merci la parole est à monsieur Charles de Courson pour le groupe Liot mes chers collègues pourquoi il faut soutenir cette motion de rejet préalable il y a trois raisons la première raison quand on regarde comment se sont organisées les différentes démocraties en matière de sûreté nucléaire vous avez deux systèmes l'organisation dual c'est le cas par exemple aux Etats-Unis l'inverse pardon le système intégré c'est l'exemple des Etats-Unis ou le système dual c'est le système français que nous partageons par exemple avec les britanniques bon est-ce que ces deux systèmes fonctionnent oui ils fonctionnent et bien monsieur le ministre je vais vous poser une question est-ce qu'il y a un seul pays qui a abandonné son système pour passer à l'autre c'est-à-dire de passer d'un système dual à un système unitaire et bien il n'y en a pas je vais venir sur le Japon je développerai le cas du Japon deuxième raison il y a une raison qui est que ce texte va entraîner une perte de confiance de nos concitoyens nous sommes pratiquement la dernière démocratie en Europe dans laquelle une majorité de nos concitoyens soutient la filière électronucléaire on peut être pour on peut être contre et bien vous aurez gagné monsieur le ministre avec votre gouvernement vous allez réussir à déstabiliser la confiance de nos concitoyens dans la filière électronucléaire et puis il y a une troisième et dernière raison c'est que vous l'avez avoué dans votre intervention monsieur le ministre vous demandez au parlement de se déjuger nous avons déjà délibéré sur cette affaire contre contre le système contre le système intégré et même si ça ne vous fait pas plaisir même en commission nous avons même voté contre l'article 1er voilà les trois raisons le respect la troisième étant le respect du parlement voilà mes chers collègues pourquoi il faut soutenir cette motion et la parole est à madame Maude Bréjean pour le groupe renaissance merci madame la présidente monsieur le ministre madame la ministre chers collègues notre groupe votera évidemment contre cette motion de rejet et je voudrais rappeler ici à quel point cette réforme n'entraîne à aucun moment un nivellement par le bas du niveau de sûreté en France est-ce que l'autorité restera indépendante la réponse est oui est-ce qu'on continuera à avoir une séparation entre la décision et l'expertise la réponse est oui est-ce que les exigences croissantes de sûreté est-ce que les référentiels de sûreté changeront absolument pas et ils n'ont cessé de monter en gamme depuis des années je pense au projet post-Fukushima je pense au noyau dur je pense au projet grand carénage et on ne touche pas à ces exigences là je voudrais dire ensuite que contrairement à ce qu'on peut entendre ou laisser entendre ici ou là l'IRSN n'est pas le seul garant de la sûreté en France et l'autorité de sûreté nucléaire a largement démontré dans les décisions qu'elle a prises ces dernières années qu'elle privilégiait toujours la sûreté à la production les exemples sont nombreux on peut prendre celui de Cruas avec le séisme du Thaï on peut prendre celui de Tricastin avec l'affaire de la Digue on peut prendre la mise à l'arrêt de Fessenheim pendant deux ans suite à la ségrégation carbone c'est l'ASN qui a pris ces décisions c'est pas l'IRSN on entre dans une nouvelle ère du nucléaire une nouvelle ère du nucléaire qui nécessite de fluidifier de fluidifier et d'adapter les organisations en la laissant indépendante face aux nouveaux défis le PR2 la prolongation du parc les SMR tout le travail sur l'amont et l'aval du cycle sur lequel monsieur le ministre est intervenu récemment et donc pour toutes ces raisons on a besoin de simplifier l'organisation et on rejettera à cette motion Merci La parole est à monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le groupe RN Merci Merci madame la présidente Monsieur le ministre chers collègues écoutez dans son combat pour défendre seul la filière nucléaire depuis 30 ans le Rassemblement National a fait face à deux méthodes le Rassemblement National a fait face à deux méthodes la première méthode la première méthode une méthode d'attaque folle frontale celle de la NUPES pour détruire le fleuron national qu'est le nucléaire français on les connait mais au moins ils ont le mérite de leur courage au moins ils assument leur position devant les français l'autre méthode beaucoup plus pernicieuse celle qui a détruit dans les faits la filière nucléaire c'est la lâcheté c'est dire oh oui nous sommes pour le nucléaire mais soyons très prudents tellement prudents que surtout ne faisons rien ne faisons ne lançons rien prenons un avis et si l'avis est positif prenons un contre-avis qui peut-être viendra détruire le premier avis vient renforcer le premier avis alors il faudra prendre un contre-avis du premier avis du deuxième avis c'est ça qui a tué la filière française depuis 30 ans et bien le Rassemblement National assume si nous voulons faire face au régime autoritaire aux dictatures qui ont repris l'avance du progrès scientifique malheureusement dans le monde il faut que les démocraties renouent avec la foi dans le progrès dans la confiance dans la science dans le confiant dans nos ingénieurs et il faut que la sûreté nucléaire vienne en soutien du progrès mais pas que le progrès soit paralysé par la peur du progrès et donc par défiance envers la NUPES et par défiance envers la lacté qui a tué la filière nucléaire le groupe international votera contre cette motion et votera vraiment pour la relance de la filière nucléaire merci monsieur Tanguy et la parole est à monsieur Maxime Lenné pour le groupe LSI merci madame la présidente madame et monsieur le ministre messieurs les rapporteurs chers collègues si mon groupe considère qu'il est urgent de planifier la sortie du nucléaire nous sommes conscients qu'un réacteur ne refroidit pas en 15 jours qu'il faudra bien gérer les milliers de tonnes de déchets pour suivre la recherche pour démanteler les centrales ou faire face à une possible crise radiologique bref que nous aurons toujours besoin d'expertise et de contrôle en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection je m'adresse ici à celles et ceux qui croient dans le nucléaire ne vous tirez pas une balle dans le pied ne nous tirez pas une balle dans le pied à tous qu'on soit pour ou contre ce projet de fusion de l'IRSN et de la SN est une désorganisation dont nous ne connaissons ni les conséquences ni les limites temporelles ce que nous savons c'est que la relance atomique se traduit déjà par l'examen des dossiers et que la tâche immense imposée par cette fusion ne saurait rimer avec accélération dans les temps qui viennent ce que nous savons aussi c'est que la grande majorité des personnels concernés n'en veulent pas et que la vague de démission ne fait que commencer nous partageons leurs inquiétudes sur la fin de la séparation entre une entité chargée de l'expertise et une autre du contrôle sur l'éclatement des expertises de sûreté et de sécurité des centrales de même que l'éclatement des expertises de dosimétrie interne et externe ou encore sur les complications faites à la recherche sur laquelle s'appuient toutes ces expertises nous sommes le 11 mars 2024 il y a 13 ans commençait la catastrophe de Fukushima ce projet de loi contient beaucoup des ingrédients qui ont conduit à l'accident japonais dont une cause majeure est la défaillance conjointe de l'exploitant et du régulateur vous voulez fluidifier le système on peut faire quelques progrès sans dissoudre l'IRSN dans la SN mais si vous êtes sincèrement préoccupé de sûreté autant que de relance à la différence de monsieur Tanguy ne cassez pas ce qui a fonctionné jusqu'à présent ne nous jetez pas dans l'inconnu et votez cette motion de rejet merci monsieur Lenné la parole est à monsieur Emmanuel Maquet pour le groupe LR mes chers collègues le groupe LR s'opposera à cette motion de rejet pour au moins trois raisons la première c'est que nous sommes globalement d'accord avec le fond du texte cette fusion c'est l'opportunité d'optimiser notre système de sécurité et de sûreté pour relever le défi de la relance du nucléaire une relance je rappelle que nous appelions de nos voeux depuis plus de 12 ans la deuxième c'est que malgré ce soutien nous avons des dispositifs à améliorer dans ce texte et nous souhaitons les exprimer par voie d'amendement une discussion parlementaire constructive doit avoir lieu sur le fond comme nos collègues sénateurs ont pu le faire pour aboutir à des améliorations les réserves doivent pouvoir s'exprimer article après article et non pas par le rejet pur et simple du débat la troisième raison c'est que la mobilisation soudaine de la gauche sur ce texte ne peut que révéler des intentions différentes de la sûreté nucléaire une motion de rejet préalable c'est un acte politique fort la dernière en date était sur le projet de loi beaucoup plus médiatique que celui-ci sur un texte comme celui-ci que nous avons examiné aujourd'hui qui a nettement moins retenu l'attention du grand public si le rejet était vraiment lié à des enjeux de sécurité on aurait pu s'attendre à ce que ces objectifs soient défendus à l'occasion du débat via des amendements mais votre rejet en bloc de toute idée de fusion alors que c'est la gauche qui a créé l'IRSN en 2001 par le biais d'une fusion trahit je crois un agenda caché tout se passe comme s'il y avait des intérêts politiques au-delà des problématiques de sécurité à conserver deux entités au lieu d'une alors que l'essentiel des grands pays nucléaires n'en ont qu'une pour toutes ces raisons nous voterons contre cette motion de rejet merci monsieur Maquet la parole est à monsieur Bruno Milienne pour le groupe démocrate merci madame la présidente qui dit projet de loi dit motion de rejet nous avions davantage l'habitude de voir ces motions de rejet déposées par la famille contre tout à l'extrême gauche de cet hémicycle mais force est de constater que la famille s'agrandit je n'ai pas reçu de faire part d'ailleurs et pendant ce temps là la démocratie s'appauvrit et oui la démocratie s'appauvrit comme d'habitude on nous empêche de débattre et là je ne suis pas d'accord malgré tout ce qui s'est passé depuis mars 2023 avec le rapport de l'OPEX avec le temps qu'a pris le gouvernement pour préparer ce projet de loi nous ne vous ne voulez pas qu'on débatte néanmoins oui monsieur Saint-Huile vous êtes toujours contre monsieur Saint-Huile et je peux parfaitement comprendre je peux monsieur Saint-Huile merci je peux parfaitement comprendre que vous êtes opposé à cette fusion c'est votre droit le plus strict mais est-ce que cela justifie d'être contre le fait même d'en débattre je ne le pense pas vous me permettrez d'être surpris de voir une telle motion de votre part vous intervenez régulièrement pour réclamer plus de débats dans l'hémicycle plus de pouvoir pour le Parlement et lorsque l'on vous donne l'opportunité de débattre de légiférer de présenter vos arguments vous déposez une motion de roger alors permettez-moi de vous poser une question souhaitez-vous réellement que le Parlement ait plus de pouvoir souhaitez-vous réellement que le Parlement débatte et légifère ou est-ce uniquement une posture je me pose la question monsieur Saint-Huy au fond cette question s'adresse à l'ensemble de cet hémicycle comment pouvez-vous à la fois demander que le Parlement débatte et à la fois déposer sur chaque projet de loi des motions de roger comment reprocher au gouvernement de vouloir gouverner via des mesures réglementaires quand on refuse de légiférer au Parlement soyez cohérents laissez le Parlement débattre laissez les parlementaires présenter leurs arguments et laissez-nous voter en conscience et en responsabilité là est notre rôle nous votons contre cette motion de roger merci monsieur Milienne dernier orateur pour les explications de vote monsieur Gérard Le Sol pour le groupe socialiste merci madame la présidente votre réforme monsieur le ministre remet en cause la transparence la séparation d'expertise et de la décision de nombreuses questions sur votre projet sont restées sans réponse depuis plus d'un an et vous décidez l'urgence sur une telle réforme sur quel fondement rapport public diagnostic des forces et faiblesses du système dual actuel la décision présidentielle a-t-elle été prise quels seraient les avantages de cette fusion au-delà de quelques mots valises rien quel est le devenir de l'expertise de l'IRSN conduite pour le compte d'autres partenaires que la SN rien le rapport au texte souvent évoqué par ailleurs est postérieur à la décision présidentielle les auditions menées par les commissions comme celles que nous avons pu mener de notre côté ont laissé toutes ces questions sans réponse pas davantage de réponses sérieuses lors des débats en commission des affaires économiques qui s'est concentré sur la suppression de quelques amendements de clarification et de précision apportés par le Sénat toutes nos questions sont restées sans réponse lors de la commission développement durable qui conséquemment a décidé de supprimer l'article 1 de ce projet de loi et donc de supprimer cette fusion considérant que la séparation fonctionnelle de l'expertise et du contrôle est nécessaire pour maintenir un haut niveau de confiance dans notre sûreté nucléaire ce que votre projet ne garantit pas de très nombreuses instances professionnelles ou experts de la filière nucléaire ont émis des avis réservés voire très négatifs je ne vais pas les énumérer vous avez des présidents de l'OPEC vous avez le conseil supérieur de la fonction publique de l'état vous avez le conseil national du CEA les salariés de l'IRSN le conseil national de la transition écologique etc vous êtes à contre courant vous voulez masquer le manque de moyens de ces institutions vous n'avez pas en un an monsieur le ministre réussi à convaincre les principaux intéressés alors que des améliorations bien sûr sont toujours possibles mais vous voulez tout bousculer que nous soyons pour ou contre le nucléaire la seule question qui doit motiver notre réflexion sur votre projet de texte c'est la pertinence de notre système de sûreté notre système actuel n'a pas failli il est bon il doit être renforcé je vous remercie nous votre fierté cette notion de rejet merci et je mets donc au voie par scrutin public la motion de rejet préalable le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat votant 269 exprimé 268 majorité 135 pour 83 contre 185 l'assemblée nationale n'a pas adopté nous allons entamer la discussion générale commune et je vous remercie de ne pas faire de bruit ou le moins possible s'il vous plaît pour ceux qui veulent quitter l'hémicycle et je donne donc la parole à monsieur Pierre Henriet pour le groupe Horizon et Apparenté merci madame la présidente monsieur le ministre et chers collègues à la suite de ce vote contre la motion de rejet préalable nous allons pouvoir nous hisser au coeur des débats du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre aux défis de la relance de la filière nucléaire la mise en place du programme nucléaire voté en juin 2023 pose plusieurs questions pratiques et techniques dans le but d'atteindre les objectifs fixés par la loi face à l'accélération du programme nucléaire l'exigence d'une sûreté renforcée doit être au centre de nos préoccupations c'est en ce sens que l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques travaille depuis 40 ans au contrôle parlementaire de la sûreté nucléaire ce sujet est même à l'origine de la création de l'OPEX nous y avons consacré plus d'une vingtaine de rapports notamment celui qu'avait rédigé le sénateur Jean-Marie Roche ancien président de l'office qui nous a quitté il y a quelques semaines et je salue ici sa mémoire tirant les conséquences de l'accident de Tchernobyl ce rapport avait comme principale recommandation la création d'une agence nationale de sécurité de l'information nucléaire indépendante des pouvoirs publics et des exploitants d'installations nucléaires autrement dit la future autorité de sûreté nucléaire il est clair alors que l'office que pour l'office ces structures de contrôle internes au commissariat à l'énergie atomique et au ministère de l'industrie n'étaient plus susceptibles d'assurer un contrôle véritablement indépendant de notre sûreté nucléaire l'analyse des systèmes étrangers loin d'être tous identiques avait également convaincu nos prédécesseurs c'est à mon sens cette boussole qui doit prévaloir aussi j'attire votre attention mes chers collègues ce projet de loi a pour seule ambition de renforcer l'expertise scientifique au sein de la seule et unique autorité en charge de la sûreté des installations nucléaires de notre pays contrairement à ce que certains prétendent ici il est faux de dire que les relations entre l'ASN et l'IRSN sont celles d'un pouvoir et d'un contre-pouvoir tous les cas pratiques en font la démonstration la question essentielle que nous devons nous poser est de savoir si les conditions de la prise de décision de l'ASN sont suffisantes dans le contexte de relance du nucléaire à cette question la réponse actuelle est non notre rôle est donc de garantir les meilleures conditions d'expertise auprès de l'ASN au fil des politiques qui ont délaissé le nucléaire et nous ont fait perdre en souveraineté énergétique nous n'avons pas été suffisamment attentifs aux conditions d'exercice de l'ASN nous n'avons pas été suffisamment attentifs à ces conditions la preuve en est nous nous retrouvons aujourd'hui avec un écart de moyens humains totalement disproportionné où l'IRSN dispose de près de 1760 équivalents en plein travaillé alors que l'ASN n'en comptait que 516 au 31 décembre 2022 je pèse mes mots en vous disant que cette fusion est indispensable car il ne s'agit pas ici de se poser la question du fonctionnement actuel de l'écosystème entre l'ASN et l'IRSN ces deux structures fonctionnent bien le rapport du HCRS de 2023 en atteste pour ne citer que lui il s'agit de se poser la question pour le futur actuellement l'ASN procède à 2000 inspections et délivre 2000 décisions individuelles d'autorité et d'enregistrement chaque année en 2030 dans la perspective du programme de relance ce sera 3 à 5 fois plus sans changement cette disproportion des effectifs ne permettra pas une organisation de l'ASN à la hauteur des exigences en matière de sûreté nous devons donc proposer des meilleures conditions de prise de décision auprès de l'autorité de sûreté nucléaire c'est ça le fond du sujet c'est ça l'enjeu de fond elle doit bénéficier de moyens renforcés et intégrer en son sein les compétences techniques de l'IRSN afin de fluidifier le processus de décision et de gagner en coordination j'en viens donc au coeur du réacteur si je puis dire c'est à dire à l'indispensable réintroduction de l'article 1er de ce projet de loi il est essentiel pour garantir la sûreté des installations nucléaires à venir la relance affichée va faire peser sur l'ASN une charge de travail considérable aussi bien pour garantir la prolongation du parc dans de bonnes conditions pour construire les nouveaux réacteurs EPR pour examiner les options proposées des réacteurs de nouvelle génération comme les SMR ou enfin pour relancer la question de la fermeture du cycle de combustible via les réacteurs à neutrons rapides nous devons donc renforcer son attractivité et son efficacité et dans sa majorité le groupe Horizon et Apparenté se prononcera en faveur de ce texte je vous remercie merci monsieur Henri la parole est à madame Julie Lermousse pour le groupe écologiste Madame la Présidente monsieur le ministre messieurs les rapporteurs mes chers collègues c'était il y a 13 ans jour pour jour un séisme de magnitude 9 et un tsunami ravageait les côtes du nord du Japon et endommageait gravement la centrale nucléaire de Fukushima 200 000 personnes évacuées d'une zone désormais maudite à jamais une catastrophe climatique entraînant une catastrophe nucléaire avec la fusion des cœurs de réacteurs anatomie de la catastrophe la deuxième plus grave de l'histoire la défaillance du système de sûreté négligence de l'opérateur japonais et plus en amont absence d'indépendance de l'organe de réglementation et une complaisance à l'égard même de l'opérateur du dire même des nombreux rapports qui ont été effectués depuis elle conduira de nombreux pays à abandonner l'atome et d'autres comme le nôtre à rehausser à juste titre leurs exigences de sûreté pour éviter un nouveau scénario catastrophe car rappelons-le la France est le pays le plus nucléarisé du monde il ne s'agit donc pas aujourd'hui d'un débat pour ou contre le nucléaire mais comment vivre en France en sécurité dans notre pays avec le nucléaire dans un pays où nous vivons avec 56 réacteurs il est évident que lorsqu'on traite de matières aussi dangereuses que des matières radioactives il est absolument essentiel d'être intransigeant sur la sûreté et la sécurité ce d'autant plus parce que le gouvernement avance à marche forcée mettant une pression de dingue sur notre opérateur historique EDF les réacteurs dont la moitié ont été à l'arrêt à l'hiver 2022 pour des défaillances liées à leur vieillissement n'ont plus le droit à l'erreur ils doivent tourner et être prolongés de 10, 20, 30 ans des agences faites sans attendre les analyses de nos autorités de sûreté ajoutons à cela la précipitation autour des EPR2 le design ne sont pas encore sur la table qu'on nous annonce report et augmentation exponentielle des coûts et en plus de cela EDF sera maintenant face à de nouveaux concurrents avides et sans vergogne supposés disséminer partout sur nos territoires des petits réacteurs engageant au passage de nouveaux enjeux de sûreté et de sécurité extrêmement lourds c'est donc dans ce contexte où la pression n'a jamais été aussi élevée sur notre exploitant que nous allons démanteler notre système de sûreté et de sécurité nucléaire je dis démanteler car c'est la réalité de ce qui se passe l'IRSN va être écarté écartelé de façon puzzle vous dites fluidifier je dis complexifier que dire des experts de l'IRSN qui travaillent sur le militaire sur des petits réacteurs et sur les SMR qui seront d'un côté au CEA et de l'autre côté dans la nouvelle autorité la sûreté nucléaire ce n'est pas un nirvana que l'on atteint un jour c'est un combat de tous les jours si j'étais parlementaire aujourd'hui je ne voterais pas ce texte c'est une faute politique la citation est de Jean-Yves Ledeo ancien vice-président de l'OPEX c'est un projet technocratique dangereux le principe de précaution serait d'exiger un rapport sérieux si ce rapport existe il est grave de ne pas le sortir laissons le temps de travailler aux gens qui font la confiance du nucléaire il n'y a aucune urgence si ce projet est mis en oeuvre au 1er janvier 2025 ce serait une catastrophe Jean-Claude Delalonde président de l'Anclis en fusionnant la SN et l'IRSN on considère exclusivement l'aspect conformité cela va appauvrir la démarche d'analyse des risques et donc de plus en plus de normes et de plus en plus de risques de conflits la nouvelle autorité va subir une double pression celle de l'exploitant avec l'Etat et de l'autre côté celle des agents sur l'application des normes Jacques Repussard ancien DG de l'IRSN après la catastrophe de Tchernobyl nous étions la risée du monde en matière de sûreté nucléaire notre modèle de sûreté est maintenant reconnu de toutes et tous partout pour sa qualité technique son indépendance et sa capacité à rendre compte de manière transparente ce qui fait sa force c'est la séparation claire entre les fonctions d'expertise et de décision pour garantir l'autonomie et la neutralité de l'expert ce qui fait sa qualité c'est le dialogue technique entre ces deux organisations et avec l'exploitant EDF sous l'œil de la société civile c'est la garantie d'une meilleure analyse des enjeux de la neutralité et de la transparence des décisions en matière de sûreté et pourtant on va casser quelque chose qui marche le gouvernement va mettre à terre tous ces principes dans la précipitation et avec une légèreté sans commune mesure en balayant l'aspect humain de la sûreté nucléaire chers collègues prenez-en conscience les catastrophes technologiques ont souvent dans l'histoire été liées à des problèmes de réorganisation que ce soit dans le domaine spatial chimique aéronautique ou nucléaire ce que propose le gouvernement dans un temps si court et un contexte extrêmement tendu ne peut être qu'un échec et je le crains fortement entraînera un accident nous avons une responsabilité immense si vous votez cette loi et qu'un accident survient alors vous en serez en partie responsable merci madame Lernonce la parole est à monsieur Sébastien Jumel pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine Madame la Présidente Monsieur le ministre chers collègues président de commission rapporteurs je suis vous le savez favorable à la relance du nucléaire pas par idéologie et certainement pas par amour je le suis parce que je veux préserver le climat je suis favorable à la relance de la filière nucléaire parce que nous avons besoin pour notre pays d'une énergie sûre pilotable décarbonée et qui garantisse notre souveraineté énergétique et notre souveraineté industrielle je suis favorable à la relance du nucléaire parce que justement j'ai confiance dans notre sûreté nucléaire et dans les personnels qui réalisent un travail exceptionnel je suis favorable à la relance du nucléaire parce que j'ai confiance dans le système dual de sûreté qui depuis plus de 40 ans permet à la France d'être le pays le plus nucléarisé du monde sans risquer d'incidents je suis pro nucléaire parce que j'ai confiance dans la SN et dans l'IRSN notre pays a construit du plan Mesmer à aujourd'hui un modèle unique qui s'est inspiré des catastrophes du passé et du présent avec un haut niveau d'exigence pour traiter les retours d'expérience un modèle qui dès son origine a travaillé à maintenir une séparation étanche entre l'expertise et la décision afin de préserver deux entités au moins non pas par goût du doublon ou pour la dépense budgétaire mais bien parce que démontrer la sûreté c'est confronter des doutes ce modèle organisé autour de la SN et de l'IRSN a su au fil des années intégrer la participation du public garantir la transparence de l'information avec les clis notamment dans lesquels j'ai siégé pendant de nombreuses années il a été à la pointe de la recherche scientifique questionnant les pratiques de l'exploitant allant plus loin que les recommandations usuelles et permettant de débattre sereinement de la place d'une telle technologie et du risque que nous sommes prêts à prendre y compris dans un échange démocratique ce modèle nous l'avons dit on nous l'envie on le salue puisque personne aucune institution internationale comme française ni la cour des comptes ni les comités les plus spécialisés n'ont remis en cause son existence ou son efficacité ou son efficacité pourtant depuis un an désormais nous assistons à un triste feuilleton qu'on pourrait qualifier de comique s'il n'était pas aussi sérieux nous discutons d'un projet de réforme sans motif ni justification décidé par le feu du prince dans le silence du conseil de politique nucléaire un projet de réforme modèle géant que ni le rapporteur ni le ministre que je ne souhaite d'ailleurs pas blâmer à l'occasion ne savent au fond justifier à la question pourquoi s'ensuit le silence des démons de langage peu convaincus et peu convaincants lorsque le projet de réforme est venu par amendement pas même une étude d'un pacte pour l'accompagner nous l'avons refusé et aujourd'hui encore alors que le rapport qui a présidé à cette réforme reste secret opaque nous devrions l'accepter on nous demande de voter à l'aveugle de signer un chèque en blanc de voter une réforme contesté par tous des anciens présidents de l'OPEPS aux organisations syndicales des deux institutions en passant même par des associations de consommateurs de voter une réforme et de céder au chantage à la relance du nucléaire de voter pour aller plus vite pour être plus efficace chez vous les libéraux amoureux de l'agilité disruptive cela ressemble à une histoire d'obsession pathologique casser ce qui marche pour aller plus vite pour uniformiser casser notre modèle de sûreté en pleine relance de la filière alors que la charge de travail est inédite pour les personnels et que les défis de recrutement font peser sur toute l'industrie de l'énergie une pression sans précédent casser enfin en pleine confiance du pays dans l'énergie nucléaire un modèle qui rassure et que nos concitoyens savent n'être pas synonyme de complaisance il y a dans cette réforme tous les ingrédients du fiasco un manque de travail une absence de justification des motifs de désorganisation des personnels responsables de notre sécurité à tous et surtout l'envie pour le chef de l'état de transformer notre sûreté nucléaire en un grand accompagnateur du business de l'énergie il y a aussi des intentions inavouables celles des économies budgétaires les ressources de l'IRSN ont connu une chute de près de 10% en 10 ans et la fusion pourrait être l'occasion de nouvelles coupes budgétaires ce risque est réel et il est dangereux au moment même où l'IRSN connaît une vague de départ et que la Seine peine aussi à recruter je ne voudrais pas vous faire le procès de dire que vous êtes fou de porter une telle réforme à un tel moment je dirais simplement que vous êtes inconscient qu'allons-nous accélérer en désorganisant la certitude de provoquer des retards dans l'instruction des dossiers de laisser passer des failles de renforcer le sentiment anti-atome dans le pays écoutez monsieur le ministre je terminerai par là pour raccourcir le propos vous devriez vous inquiéter quand des personnalités comme moi ou comme Sainte-Huile attachées à la relance de la filière vous disent qu'il faut douter sur l'efficacité de cette réforme écoutez ceux qui doutent la sûreté a besoin de dualité de confrontation de débat démonter la sûreté c'est douter pas être assertif je vous remercie prochaine séance demain à 9h on va la refaire oui de temps en temps je lis c'est très automatique donc prochaine séance ce soir à 21h30 monsieur le ministre soyez là suite des deux projets de loi ordinaires et organiques relatifs à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire la séance est levée à 21h30 Sous-titrage ST' 501